Alors, qui a une nouvelle vérité maintenant à dire sur ce plateau, Laurent ? Un jeune homme qui a une vérité étonnante à dire à son père et à sa belle-mère. Il s'appelle Edouard, mesdames et messieurs. Ça va, Edouard ? Ça va bien. Démarche originale ce soir, de votre part, car vous venez carrément dire ici que vous vous êtes comporté pas très très bien avec votre belle-mère, la femme de votre père, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Et que ça fait des années que ça dure ? Sept ans, exactement. Sept ans ? Tout à fait. Que c'est la guerre en permanence ? La guerre, oui, surtout pas de nouvelles, pas de contacts et pas d'échanges entre familles. Et les quelques fois où vous avez eu les contacts, ça s'est très très mal passé. Terrible. Dont la dernière fois, un mariage, vous lui avez carrément dit que c'était une pièce rapportée et qu'elle n'avait rien à faire dans votre vie et que voilà, quoi, c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Un peu dur ? Eh bien, dur sur le moment, surtout à recevoir, quoi. Surtout de la part d'une... En fait, elle m'a levé, donc c'est un peu dur pour elle, je pense. Vous avez quel âge ? Bientôt 30 ans. D'accord. Elle vous a élevé, mais elle vous dit que ça fait 7 ans. En fait, mon papa est divorcé, donc, il y a à peu près 15 ans de cela. Donc, j'ai vécu avec mon papa de 15 ans jusqu'à 20 ans, donc avec Christiane. Super bien passé, elle s'est vraiment bien occupée de moi. Sympa. Très bien. Vraiment, j'étais ravi, j'étais heureux avec elle. Alors, on a vu que c'est cette histoire d'appartement, notamment, qui a fini d'être... C'est sympa, pourtant, une belle-mère qui vous prête un appartement quand on a... Comme ça, quand on est un jeune garçon. Effectivement, en fait, je suis retourné, j'ai habité chez mon père et Christiane. Oui. Et puis, la différence d'âge fait que, par rapport à l'éveil que je pouvais avoir, ça n'allait pas du tout. Et par gentillesse, en fait, elle m'a proposé son appartement qu'elle avait en ville. Ah, mes soeurs, j'ai proposé... J'ai dit oui, tout à fait, parce que pour moi, c'était important. Et vous avez donné les clés ? Elle m'a transmis les clés, elle m'a rempli mon frigo, elle payait les factures, tout allait très bien. Jusqu'au jour... C'est tanguy, quoi, un peu. En gros, c'est ça. C'est tanguy, sauf que vous aviez quitté le domicile... J'en ai 23 ans, donc voilà. J'avais quitté le domicile... Pas le conjugal, mais aussi les parents. Le conjugal de votre père. Exactement. Pour investir celui de la belle-mère, d'accord. Exactement. Donc elle vous donne les clés, elle vous remplit le frigo, elle vous paye les factures, elle vous laisse son appart à 23 ans. C'était très bien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une demoiselle, et puis, de ce fait, on a voulu se mettre en appartement. Et de là, tout a basculé, c'est qu'il nous fallait un garant pour avoir l'appartement. Et pour pas avoir de questions à se poser, j'ai dit à mon ami, bah, écoute, pas de problème, ça va être Christiane, la garante. Votre belle-mère. Exactement. Alors qu'elle était pas au courant, en fait, c'était un gros mensonge. Et donc, de ce fait, j'ai dit à Christiane, bah, écoute, voilà, je vais prendre un appartement au mois de septembre, donc, de ce fait, je partirai de l'appartement. Et bah, elle a décidé de changer la clé d'assurure. N'est pas pris raison. Donc je me suis retrouvé, bah, en fait, Christiane a su que... Vous aviez menti. J'avais menti. Elle l'a pas apprécié. Elle l'avait pas du tout. Ce qui est normal. Elle avait raison. Oui. Tout à fait. Et là, ça a commencé à partir en live. Exactement. C'est ça ? Voilà. Et là, tout le monde est invité. Même moi. Bah, oui. Heureusement, a priori. Et là, vous retrouvez votre charmante belle-mère que vous n'avez pas vue depuis combien de temps ? Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. D'accord. Donc ça, c'est il y a 3 ans. Exactement. Et vous ne l'aviez déjà pas vue depuis 3 ans. Exactement. Et là, on se dit, le garçon de 23 ans qui a fait des conneries, qui les reconnaît, qui dit, voilà, je n'ai pas très bien agi, j'ai une femme qui est super avec moi, comme rarement une belle-mère est sympa, je lui ai fait un sale coup, j'ai passé 3 ans sans lui parler. Et là, vous dites, à 27 ans, a priori, vous avez un peu plus les pieds sur terre, vous pourriez lui tomber dans les bras en disant, je suis désolé, ce que vous allez faire ce soir, d'ailleurs. Exactement. Et pourquoi, il y a 3 ans, vous ne l'avez pas fait ? Je pense que je n'étais pas prêt et puis que je n'étais pas sûr qu'ils puissent justement faire la démarche de m'écouter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je les appelle, je tombe sur le répondeur. Je n'ai pas de contact direct. Et là, le jour du mariage, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est reparti ? Eh bien, le jour du mariage, à la fin de la cérémonie, en fait, il faut féliciter, en fait, les parents, les beaux-parents. Et puis, à l'approche de ma belle-mère, en fait, je lui ai serré la main. Et là, je lui ai dit que c'était une pièce rapportée, qu'elle ne m'avait servi à rien. Donc j'étais... J'ai dit un mot grossier aussi envers sa personne. Vous lui avez dit quoi ? Allez-y, personne n'écoute. Vous lui avez dit genre quoi ? C'est une conne. Voilà. Vous lui avez dit ça comme ça, plutôt que de la félicité pour le mariage ? Exactement. Donc, en fait, j'ai remis, en fait, une petite couche sur la tartine. Et là, ça a vraiment tout cassé, tout brisé, et vraiment plus rien du tout. Elle a fait quoi dans le mariage ? Elle a fait quoi ? Elle s'il nous a pleuré. Mon père est allé la voir. Moi, j'ai été mise à part. Après, il y avait les photos du mariage à effectuer. Donc très, très dures à effectuer. C'est votre soeur qui devait être contente pour son mariage. Elle ne l'a pas trop sentie, à vrai dire. Bon, mais tant mieux pour elle. Et après, pour le repas du soir, en fait, je suis parti en plein milieu du repas, quoi. D'accord. Alors, votre père, ce qui est important aussi, c'est que, bon, il y a eu ce conflit avec Christiane, mais que votre père a très clairement pris le parti de sa compagne. Tout à fait. Qui est devenue sa femme entre-temps, et mariage auquel vous n'avez même pas assisté. Voilà, en fait... Donc avec le mariage de Jacques et Christiane, vous n'y étiez pas. Tout à fait. Alors, en fait, quand j'ai vécu avec mes parents, moi, la plus belle chose qui pouvait m'arriver, c'est qu'en fait, ils se marient. Donc chaque fois, je leur disais, écoutez, c'est quand vous vous mariez ? Bientôt, bientôt. Et puis, du fait que je sois parti, donc, habiter chez ma soeur, et après, sur Villefranche, automatiquement, ils se sont mariés. Mais moi, je l'ai su deux mois après. Ça, c'est une pièce rapportée, mais le truc principal pour vous, c'est qu'ils se marient ? Ouais. Parce qu'en fait, ce que je lui dis, c'est que j'y pensais pas. C'était par méchanceté, pure méchanceté, en fait. C'est pourquoi vous avez besoin d'être méchant avec elle, comme ça, à ce point ? Quand on a 14 ou 15 ans, on peut comprendre qu'on ait des réactions d'adolescents un peu violentes, mais quand on a 23, 27, 26 ans, on est un homme. Oui, on pourrait dire qu'on est un homme, mais je pense que... Vous étiez encore sur le coup d'une vexation. Exactement. En fait, le fait de rentrer à l'appartement, que l'appartement, la clé ne correspond plus à la serrure, là, ça fait quand même un choc terrible. On se dit où est-ce qu'on va aller, quoi ? Donc là, c'est de ce fait, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, quoi. Mais vous n'avez jamais pu aborder le problème avec Jacques, avec votre père ? Si, en fait, je crois pas qu'elle soit au courant de cela. Mais en fait, Christiane avait une entreprise de textile, donc elle n'était pas présente la journée, et je me permettais d'aller à son domicile, voir mon père, et passer une après-midi, boire un café, discuter, changer des idées. Donc ça, je crois pas qu'elle soit au courant de ça, donc elle l'apprend peut-être ce soir, je sais pas. Et puis, avec mon papa, j'essaie justement de dire comment est-ce que je peux faire, il me fait, bah, envoie un bouquet de fleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un bouquet de fleurs avec un petit mot. Vous avez envoyé un bouquet de fleurs ? Oui, j'ai envoyé un bouquet de fleurs avec un petit mot. Des roses, un bouquet de 50 roses, je crois, que j'ai fait. Pas mal. Avec un petit mot ? Un petit mot. Tu laisses une pièce rapportée. Ne l'oublie jamais. Qu'est-ce que vous avez écrit sur le mot ? De mémoire, je vais marquer, je m'excuse pour le mal que je t'ai fait, tendrement, Edouard. Tendrement, Edouard. C'est sympa. Pas de réponse. Si, 3 mois après. Parce que moi, j'attendais une réponse au bout d'une semaine, et puis on peut pas me dire, il faut attendre un petit peu. L'ivraison de sort, c'est long. C'était quoi la réponse ? Merci. Signé Laconne. Non. Elle aurait pu le faire, elle était dans son droit, exactement. Merci, elle a dit. Oui, elle m'a dit merci. Qu'un petit mot ? Non, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, par personne interposée, par mon papa, il me semble. Et par la suite, j'ai eu un beau cadeau, un jour du 8 décembre, et en fait, ils m'ont appelé, puisque ma soeur avait un problème de santé, donc moi, ça ne savait pas très bien. Ils m'ont dit, écoute, viens à la maison, viens manger un petit beau. Donc c'était le 8 décembre 2001. Et c'est vrai que sur Lyon, chez nous, le 8 décembre, c'est les illuminations. C'est une fête religieuse, c'est exceptionnel. Donc je leur ai dit, écoutez, pas de problème, je viens, j'apporte le dessert, on mange un petit bout et on passe l'après-midi. Cool. Super sympa. On n'a parlé d'aucun problème. On n'était pas là pour discuter des problèmes, on était là pour passer un bon moment. Donc de ce fait, j'étais super content de cette soirée. Et entre-temps, on allait passer, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'inviter ma soeur de Bordeaux qui venait pour les périodes de fêtes avec Christiane et papa. Chose faite, ils ont accepté. Donc ils sont venus à la maison, on n'a pas parlé des soucis, on a fait à manger, on a bien discuté, on a échangé nos cadeaux. Et puis de ce jour-là, plus rien. En se croisant la rue, on change de trottoir, on s'est recroisées sur Lyon à 2h du matin pour aller boire un coup, on dit, on va boire un coup. Non, non, on est pressés, on rentre. Elle ne veut plus entendre parler de moi. J'ai beau appeler, pas de nouvelles, elle ne veut pas entendre parler de moi. Alors que c'est elle qui m'a éduqué, qui m'a élevé par la suite, quand même. Vous avez l'air d'être un grand garçon comme ça, plutôt drôle et plutôt sympathique, etc. Mais vous êtes touché par cette situation, vous êtes blessé par ça. On voit bien que vous avez un vrai sentiment de culpabilité, puisque vous dites honnêtement, je me suis mal conduit, de Z, j'ai tout raté, j'aurais dû être un peu plus cool, etc. Mais est-ce que vous êtes blessé par cette situation ? Est-ce que vous aimez cette femme ? Alors, cette femme, je l'aime comme une maman. Ça, c'est important, puisque c'est elle qui m'a élevé. Parce que c'est elle qui fera lui dire tout à l'heure, tout ça. Exactement, c'est ce que je lui ai dit, ce que je lui ai jamais dit. Mon papa n'a jamais réussi à faire le tampon entre elle et moi. Même ma grande sœur a essayé, elle n'y est pas arrivée non plus. Donc c'est vrai que c'est une personne qui est déterminée, qui est franche, qui est sincère, qui est très droite. Donc dès qu'on dérape un petit peu, pour elle, c'est terminé. On ne veut pas revenir sur la chose. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça manque, parce que j'arrive à 30 ans. Mon papa va avoir 30 ans moins de mètre, donc on a 30 ans d'écart. J'aimerais fêter, comme j'ai fait avec mes 20 ans, j'aimerais fêter mes 30 ans, mes 60 ans avec mon papa. Et sans ces retrouvailles, essayer de faire au moins une mission, en fait, au niveau de la famille. C'est à la fois pour vous, parce que vos relations avec Christiane vous manquent, cette complicité que vous aviez. C'est aussi pour votre père, parce qu'il est certainement malheureux, déchiré entre sa femme et son fils. Parce que vous nous avez demandé de les inviter tous les deux ce soir, surtout à elles que vous allez parler, en fait. C'est à elles que je vais m'embrasser. Votre père, il attend qu'une chose, c'est que tout le monde ouvre le rideau et que tout se passe bien. J'espère. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. La seule nouvelle que j'ai pu avoir, en fait, c'est pour Noël de cette année, en fait. J'ai eu un texto de leur part, ils m'ont dit joyeux Noël. Ils m'ont envoyé un message par SMS pour me dire bonne année, parce que j'aurais souhaité bonne année. Et le dernier SMS que j'ai eu, c'était le jour de ma fête, en fait, le 5 janvier. Ils m'ont dit bonne fête. Vous avez répondu, vous n'avez pas eu envie, à ce moment-là, de téléphoner, de... J'ai pas osé. J'ai pas osé, j'aurais dit merci. Ça me touche. Ça fait 7 ans qu'on se voit plus, qu'on n'a plus vraiment de moments à nous. J'aimerais justement que ça aboutisse à quelque chose. C'est ma dernière carte. C'est chez moi, c'est vraiment pour dire que je les aime et que ce que j'ai fait, c'est pas bien du tout. Et vous n'êtes pas du tout certain que le rideau puisse s'ouvrir ? Non, malheureusement, non. Ils vous ont pas appelé depuis qu'ils ont reçu l'invitation, de Daphné ? Non, pas du tout. J'ai eu aucune nouvelle, rien du tout. Bon. Édouard, en tout cas, vous aurez tenté... La dernière fois que vous l'avez vu, votre belle-mère, c'était quand ? Vu, vu, vraiment ? Changement de trottoir. Il se remonte à 3 ans. Changement de trottoir. Puis moi, en fait, on a fait kiff-kiff pareil, parce qu'elle a changé, puis moi, j'ai changé en même temps, quoi. Ah oui. Parce que son regard, il est tueur, quoi. Bon, et là, le regard, vous allez... Le regard, vous allez l'avoir, s'ils ont répondu à votre invitation. Vous allez l'avoir dans 4 multipliés par 4, ça fait 8 tueux. 4 pères dieux qui vont... Il va falloir amadouer. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on va y arriver. Bon, Édouard, on fera ce qu'on peut pour vous aider. Merci. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme, on rétablit la collection avec la loge de Daphné. Daphné qui est peut-être accompagnée d'un couple de Lyonnais. Je ne suis pas peut-être accompagnée, je suis très bien accompagnée. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, je passe un très bon moment. J'ai deux personnes pleines de vie. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où les personnes qui pourraient vous faire venir ici sur le plateau ? Oui, un peu. Oui, on a un petit doute, mais enfin, c'est vague. Vous le regardez pour vous, vous ne comptez rien me dire, là ? Non, non, non. Bon, alors, ce que vous avez... En tout cas, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que vous étiez des grands passionnés de la mer, que vous aviez beaucoup voyagé, que vous aviez un bateau, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez fait quoi comme payé ? Mais attention, sans le bateau. Sans le bateau. Alors, vous avez pris l'avion pour aller, vous me disiez, en Jamaïque, au Mexique, etc. Oui, c'est un voyage, on est parti donc au Mexique. Mais ça, le bateau, il est resté au port. Il est resté au port. Et avec votre bateau, vous faites quoi ? Les criques ? Tout à fait. Vous êtes prêts à accepter un voyage de courte durée, quelques mètres, à pied ? Oui, bien sûr. Oui ? Bien sûr. Alors, je vous demandais de vous lever pour rejoindre Pascal et Laurent, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Asseyez-vous. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation que quelqu'un vous a lancée, mais donc un petit peu notre invitation. Vous êtes lyonnais. Vous travaillez dans le textile, je crois. Oui, pour ma part. La soie, non ? Non, le voilage. Le voilage. La industrie lyonnaise du textile important. Et vous profitez de la capitale de la mousseline, mais une capitale qui souffre un peu, avec l'asique qui travaille fort et qui met mal les industriels de la région. Alors, à la retraite maintenant, donc, vous profitez du bon temps, vous voyagez, vous faites du bateau. On essaye en été, oui, de faire vos jours. Et puis, est-ce que de temps en temps aussi, vous allumez la télévision pour, en tout cas, vous trouver devant cette émission ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous en connaissez le principe ? Vous l'avez déjà vu ? Oui, oui, oui. Vous vous êtes dit que vous seriez un jour invité à cette place face à nous ? Non, pas du tout. Jamais ? Jamais. Non, ça n'arrive qu'aux autres ? Tout à fait. Mais ça vous arrive à vous ce soir. Petite idée sur la personne qui est de l'autre côté du rideau. Vous avez dit oui à Daphné, mais une idée commune, donc. Oui, bien sûr. Le fait que vous soyez invitées tous les deux, c'est un signe, déjà. C'est ce qu'on pense, mais c'est pas... Jacques, c'est déjà pas une déclaration d'amour pour Christiane, un saupirant, je vous avais de la part, je pense pas récifiquement... Je sais jamais, hein, tout est permis dans la vie, il peut y avoir des surprises. Bon, est-ce que je peux vous proposer à tous les deux un petit indice qui, à la fois, vous mettra peut-être sur la voie et nous permettra, grâce à la réponse que vous donnerez, de vous connaître un petit peu mieux ? Oui. Alors, on va vous poser une question, regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Christiane, Jacques, les conflits, vous les affrontez ou bien vous les fuyez ? On les affronte. On les affronte, oui. On se sent responsable dans la vie, lorsqu'on a des enfants, on se sent responsable, donc on est obligé. Ah, une enfant tout de suite, vous ? Moi, j'entends... Je pense aussi pour les enfants, c'est pour ça. Vous entendez ? Non, vous entendez conflit, vous pensez enfant. Oui, c'est un peu logique, il y en a plusieurs des fois, c'est vrai. Ils ont toujours des problèmes, et c'est vrai que... Il y a des gens qui n'aiment pas... La question était aussi, est-ce que vous êtes des gens qui allaient au-devant des conflits et vous battez, et êtes ferme sur vos positions, ou est-ce que vous êtes plutôt le genre très coulant, qui fuit un peu les choses et qui... On ne peut pas du tout, moins s'affrontez. Non, non, on ne pourra pas s'en venir dans ces cas-là, tranquillement. Alors, est-ce que ça vous donne envie, ou non d'ailleurs, de regarder dans ces écrans pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir ? Vous savez que rien n'est obligé dans cette émission, vous n'êtes contraint à rien, sinon à nous donner une réponse positive ou négative, et vous pouvez retourner tranquillement vers Lyon dès maintenant. Bien sûr. Mais on ne veut pas fuir devant notre responsabilité, si on a... Non, on ne fuite pas devant... Non, on est là, c'est pour... Bon, alors on va demander à notre réalisateur, Gabriel Coteau, d'allumer les écrans sur l'autre côté du plateau, et vous allez pouvoir donc découvrir qui veut vous parler. Ah oui. D'accord. Oui, c'est... C'est Edouard, quoi. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr, mon fils. Un beau jeune homme. Tout à fait, oui. Fils, c'est beau-fils. Exactement. Et en tant que vous ne l'avez pas vu ? Oui, j'ai pas mal de temps, oui, en effet. C'est un plaisir de le voir. Bien sûr, c'est un plaisir de le voir, parce que la porte est toujours ouverte. Pour nous, la porte, il n'y a pas de problème. Mais lui, faire mesure, on n'a plus eu de nouvelles. On le savait par intermédiaire, disons, de ses sœurs. Mais en fin de compte, c'est vrai que... Est-ce qu'il était mal à l'aise à la maison ? Il n'a pas eu le revenir, il y avait des tas de problèmes. Alors, mal à l'aise, je ne sais pas si c'est le terme qui qualifie le mieux Edouard. Il est vraiment mal à l'aise. Oui, mais enfin, il arrive toujours à... Parce qu'il nous a bien fait rire, tout à l'heure, quand on a parlé avec lui. Il nous a bien fait rire, parce que c'est un personnage, d'abord. Oui. Un vrai personnage. Et puis, deuxièmement, parce qu'il nous a dit des choses assez touchantes et assez justes, selon lui. Et est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir ? Et surtout, à vous, Christiane. Parce que c'est surtout à vous qu'il vient parler ce soir. Ah bon ? A tous les deux, puisque je vous invite tous les deux. Mais peut-être un peu plus encore à vous. Oui, bien sûr. Vous voulez l'entendre ? Oui, bien sûr. Edouard. C'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Edouard. Bonsoir. Ça fait bizarre de voir la télé, quand même. Vous êtes très belle, Christiane. Merci. Oui. Le disait-tu. Le digne fils de son père. En fait, c'est comme étonnant de vous faire venir sur un plateau. C'est la première. J'espère que ce sera la dernière. En fait, je vous ai fait venir tous les deux, mais surtout toi, Christiane. Parce que je pense que c'est pourquoi je t'ai fait venir. C'est qu'on a eu des heurts, surtout de ma part. En fait, tu m'as accueilli chez toi, dans ta famille. Donc, ça fait maintenant pratiquement 16 ans. 15, 16 ans, à peu près. Tu m'as accueilli super bien. Tu m'as donné tout ce que j'avais besoin. De la tendresse de l'écoute, de l'éducation. Et puis, je n'ai pas été vraiment très, très réglo avec toi. Je n'ai pas été ça, pas du tout. Et je t'ai menti. Je t'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que ça dure, cette absence de toi et de papa. Alors, je dirais plus toi, puisque papa, ça m'arrivait de le voir en cachette sans que tu le saches. Alors, je l'avoue. J'ai toujours su. Je ne sais pas si tu l'as dit. J'ai toujours su. Bon, en tous les cas, je montais de temps en temps l'après-midi pour aller boire le café, pour discuter un petit peu avec lui, pour prendre des conseils. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de voir papa en cachette, c'est de voir toi et papa ensemble. On s'est croisés à plusieurs reprises dans ta rare où on faisait comme si on ne se voyait pas. On change de trottoir. Tu faisais comme si tu ne nous voyais pas. Non, non, non. Tu sais, quand on te regarde dans les yeux de Christiane, c'est très dur, quand même. C'est vrai que tu as un regard qui est tueur, tu es une femme qui est déterminée, qui est droite, qui est juste. Et tu sais très bien que même tes anciennes salariées te disaient Christiane est dure par son regard. Le regard, je l'ai vécu et je le connais. Donc autant éviter le regard. Parce que juste avec tes yeux, on sait ce que ça veut dire. C'est déjà quelque chose. Oui. Alors moi, je suis venu... Je suis venu ce soir pour dire une seule chose. En fait, c'est tout simple. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de vous avoir au téléphone. J'ai besoin de vous voir de temps en temps, que ce soit dans un petit resto, que ce soit à la maison ou que ce soit chez moi, mais qu'on puisse revivre ce qu'on a vécu pendant 5 ans, avec les soeurs, avec les petits-enfants, avec mes neveux, et être en famille. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Ça me manque énormément pour avancer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Alors, je rassure... Est-ce qu'il était nécessaire de passer devant tant de personnes ? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est une grande question, Christiane, que je vous pose. Est-ce que c'était nécessaire, mais... Vous savez... La maison est isolée, je veux bien, mais quand même... Avant qu'il vous réponde, Edouard, il a certainement sa réponse, mais vous savez... Le courrier existe. On pose souvent cette... Regardez-moi, Christiane, dans les yeux. Oui, mais attention, il est très dur. Je me méfie. Pourquoi être venu là, ce soir ? Peut-être aussi que ça fait partie de son travail psychologique, le besoin d'affirmer des choses devant un grand nombre et d'avoir des témoins de ce qu'il dit. D'autant que tout à l'heure, il nous a dit... Et je ne l'ai pas encore entendu dans votre bouche, Edouard. Tout à l'heure, vous nous avez dit des choses assez jolies sur votre belle-maman et vous nous disiez que je ne lui ai jamais dit... Il y a certaines choses que je ne lui ai jamais dites. Oui, c'est vrai. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dit, Christiane. Je pense que tu as entendu douter à papa non plus. Si, j'ai dû le dire à papa, mais pas à toi. C'est que c'est tout simple. C'est que pour moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant, tu m'as accueilli, tu as remplacé une maman. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as remplacé une maman. Je ne t'ai jamais dit que je t'aime, Christiane. Et là, je te le dis. C'est quelque chose que je dis, j'ai besoin de te voir. Mais moi aussi, je t'ai toujours aimée. De toute façon, je n'ai jamais... Si c'est moins vu, c'est qu'il y a quand même eu de très, très gros problèmes qu'on ne passera sous silence. Mais je pense que tu as quand même fait d'énormes fautes. C'est vrai. Et difficile. Mais il le reconnaît. Il nous dit que quand elle m'a passé son appartement, elle m'a rempli le frigo, elle m'a payé les factures, elle m'a passé l'appartement, elle m'a passé les clés. Et c'est moi qui me suis mal conduit. Il le reconnaît. Il a l'ucidité de le reconnaître. Et à la limite, à chaque fois qu'on a pu essayer d'arranger les choses, ça s'est toujours aggravé. Ça repartait. Et c'était pire. Bon. Est-ce que, sans nous donner pour l'instant votre réponse, vous êtes, en tout cas, l'un et l'autre, touchés par la démarche d'Edouard, même si vous pouvez la trouver démesurée. Lui, c'est son moyen à lui d'essayer de crever cet abcès. Et il n'en a pas trouvé d'autres. Autrement, je pense qu'il les aurait employés. Et puis de sacraliser un peu ses propos aussi. Peut-être leur donner un peu plus de résonance, donc d'importance. Et peut-être de prendre des engagements. T'as changé, Edouard. Comment ? Tu as changé de mentalité. T'as vu les choses, maintenant. Oui, j'ai l'air. T'es beaucoup plus mûr. Oui. On peut te faire confiance. On peut te faire confiance. Oui. C'est ça. Attention, il y a des témoins. D'accord. C'est d'ailleurs à l'écran, papa. Il y en a quelques 3 millions qui regardent, en plus. Ah, ben, ça me va. En plus, voilà. Je signe, alors. Alors, bon ben... Alors, Edouard, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, ce soir ? Non, il y a encore une chose que je vais vous dire. Déjà, je ne sais pas votre réponse ce soir à ce que ça va être. Mais en tout cas, je vous remercie d'être venu. J'ai pu vous voir moins, parce que ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Donc même par la télé, ça m'a fait le plaisir. Bon. Jacques et Christian, je vais vous demander, selon le rituel de cette émission, de vous placer debout tous les deux, côte à côte, sur cette petite croix. C'est difficile de rester... Face au rideau. C'est de gauche de côté. C'est de gauche de côté, oui. De l'autre côté de ce rideau, il y a Edouard, votre fils et beau-fils, qui vient, effectivement, de façon un peu spectaculaire. Et en y mettant le retentissement qu'il voulait y mettre, vous demandez à la fois pardon, parce qu'on a entendu ça aussi ce soir, vous dire qu'il vous aime et qu'il a besoin de vous dans sa vie. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, puisque dans votre vie, il est fermé, en tout cas dans la vie d'Edouard, ce rideau est fermé. C'est le principe de l'émission, d'essayer de les ouvrir. Ça n'est pas une obligation, vous pouvez repartir tranquillement. Edouard espère que vous traversiez ce plateau vers lui. Qu'est-ce que vous décidez ? Christiane ? Oui, on va ouvrir, je pense. C'est une chance dans sa vie, quand même. Merci pour lui. Allez-y. J'ai bien. C'est un plaisir. Bon. Chapeau, t'as mis le paquet. Alors, Christiane, Edouard, on a un truc à vous demander. Il a besoin d'un appartement pendant 6 mois. Je n'en ai plus. J'espère aussi que vous avez entendu ce qu'il vous a dit. des jolies choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de vous dire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Et vous, bonne chance. Plein de bonnes choses pour vous. On vous laisse. Il est fou amoureux depuis un an, à peu près, un peu moins d'un an. Il veut faire ce soir à la fois une déclaration d'amour enflammée et une demande à mariage. Et il a 68 ans, Laurent. Eh, ouais. Eh, bah, pas mal. Vous avez raison d'applaudir. Il s'appelle Jacques, mesdames et messieurs. Salut, Jacques. Voilà. C'est la première. Ah, c'est la première. Alors, Jacques. Jacques, Jacques, Jacques. Jacques, il a 68 ans. On rappelle votre âge, on le dira plus, c'est promis. C'est gentil. Mais ça, c'est l'âge réel sur le passeport. Parce qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus jeune que ça. Bah, disons que dans mon coeur, moi, je n'ai pas 68 ans. Mais malheureusement, les années sont là. Eh, ouais. D'abord, elle ne se voit pas. Premièrement. Ensuite, 68 ans, c'est tout jeune. Et troisièmement, effectivement, vous avez dans le coeur, vous avez un coeur de 20 ans. Et on vous dit en plus particulièrement séducteur. Mais on va en parler parce que ça, c'est une réputation. On y vient. Qui ne vous a pas fait que du bien ces derniers temps. Absolument. Notamment avec la charmante jeune femme, elle aussi, dont vous êtes amoureux, fou depuis 2 ans. On a eu une petite rupture, là, pendant 4 mois. Ouais, et vous voulez la reconquérir ce soir. Non, on vient de se remettre ensemble, quand même, là, depuis le 5 février. Mais, bon, elle n'a pas du tout confiance en moi. Elle me prend pour un beau parleur. Elle pense que c'est un coureur, aussi. Un cavaleur. Elle le croit. Elle le croit, mais absolument pas. Mais elle le pense. En plus, bon, elle est excessivement jalouse. Et c'est vrai que moi, bien évidemment, il paraît que dans la rue, quand je me promène, je regarde à gauche, je regarde à droite. Il paraît. Je regarde avec insistance. C'est possible. Attendez, attendez. Parce que, Jacques... Vous plaidez un peu coupable, quoi, sur le fait qu'éventuellement, peut-être... Oui, ayant fait ça pendant plus de 30 ans, il est évident que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il faut dire que votre histoire est une jolie histoire. Monique. Parce qu'elle s'appelle Monique. On n'a pas dit son prénom. Monique. Alias Nicky. Je vais vous dire qu'elle vous adore. Vous le savez, c'est une fan de votre émission. C'est même une inconditionnelle. Elle n'en rate pas une. Mais si vous l'appelez Monique, vous allez vous faire lâcher. Elle s'appelle Nicky. C'est Nicky. En plus, c'est un prénom que je connais bien. C'est le prénom de mon ex-femme. C'est Nicky. Du coup, je ne vais pas me tromper. Nicky. Alors, attendez. C'est Nicky. Alors, Nicky, donc... En 2004, vous allez dans un dancing. Le chalet du lac, on peut le citer. Il n'y a pas de problème. Et là ? Eh bien, moi, j'étais assis. J'écoutais la musique. Je venais, bien évidemment, j'étais tout seul. Je venais ici pour écouter la musique et pour danser. Il était quelle heure ? Je suis un piètre danseur, 15h de l'après-midi environ. Ah oui, mais c'est vrai que je danse à 15h aussi. Et je l'ai vu rentrer. Je l'ai vu rentrer avec une amie, tout de suite. Elle m'a scotché, moi. Bon, vous verrez, c'est un feu d'artifice, elle, toute seule. Ah oui, oui, non, non, mais ça, c'est clair. Ça, ça, vous allez voir, ça, c'est un phénomène. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bon. Moi, elle m'a plu tout de suite. Mais comme ça, physiquement, vous l'avez vu rentrer dans le dancing, boum. Systématique, tout de suite, immédiatement. Coup de foudre. Je me suis dit, oui, appelons ça un coup de foudre si vous voulez, mais je me suis dit, elle est bien, cette femme. Qu'est-ce qu'elle est chouette, quoi. J'aimerais bien l'inviter à danser. Mais malheureusement, au moment où je voulais me lever pour l'inviter à danser, mon derrière ne me suivait pas, lui. Ah bon ? Vous n'osiez pas ? Je n'osais pas. Vous, le séducteur, vous étiez pris d'un accès de timidité. Je n'osais pas parce que je suis un piètre danseur aussi. Et puis bon, je me disais, cette femme, on la voyait, elle a une certaine allure. Qu'est-ce qu'on danse là-bas ? Tout, les tangos, les passos. Enfin, tout. Enfin, je veux dire, c'est un... Rock'n'roll, le rétro. Pas le rap. Non, pas le rap. Non, non, c'est ça. Excusez-nous, on croit bien, parce qu'on a un public de différents âges, c'est rien d'émission. Quand on dit tout, c'est un dancing, le vaso, le... Oui, les passos, les tangos, les cha-cha-cha, les rumbas, les boleros, enfin bon, toutes ces choses-là. Et puis aussi le disco, quand même. Ah oui ? Ah oui, non, mais attendez, vous rigolez, moi, je suis un fan de disco. Moi, je ne danse pas très bien les trucs, mais le disco, ça y va, je déménage. Oui, j'adore, même. Et donc, donc, Monique, elle s'assoit avec sa copine. Avec sa copine. Elle boit sa petite coupe. Je voyais bien des échanges de regards, mais... Ah, elle vous regardait ? Oui, elle me regardait, moi aussi, moi aussi, je la détaillais quand même. Bon, mais pas moyen de me lever, incapable, incroyable. C'est-à-dire quoi, je la détaillais ? Pardon ? Excusez-moi, ça veut dire quoi, je la détaillais ? Je regardais, je regardais, je la regardais en coin, j'essayais de pas trop qu'elle me repère, je veux dire que je la regardais, mais je ne voulais pas qu'elle se rende compte que je la regardais. Mais pas moyen, j'arrivais pas à me lever, quoi, j'ai les jambes, ne voulaient pas me... Je restais assis sur ma chaise, et il y a un monsieur qui est venu l'inviter à danser. Et là, je me suis dit, en moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con, mais tu... Qu'est-ce que t'es con ? Elle a fait deux danses avec ce monsieur. Elle dansait bien ? Ah ben, elle, elle danse très bien. Et le monsieur dansait sur le maire ? Le monsieur dansait très bien aussi, puis c'était un monsieur très élégant, qui avait une certaine... Danger, danger. Donc il y avait danger, ça, je sentais le danger, je me suis dit, il va falloir y aller. Rien à faire, j'arrivais pas à me lever. Puis subitement, bon, ça, je l'ai su après, sa copine y a dit, bon, ben, il a l'air de te plaire. Alors, ben, l'inviter à danser, c'est elle qui est venue. C'est elle qui m'a dit... Ah d'accord, c'était le quart d'heure américain. C'est elle qui m'a dit, vous ne dansez pas, cher monsieur ? Je lui ai dit, si, madame, si, mais vous savez, je suis un piètre danseur. Elle me dit, ça fait rien. Et puis voilà, on est partis sur la piste. Et vous avez dansé ? Et on a dansé, bien sûr. Et alors, c'était comment au départ ? C'est tout de suite... Ah, non, non... Chaud ? Non, 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 non. Non, mais si vous comprenez ce que je veux dire. Non, non, je voudrais que vous y expliquez, vous me parlez chaud, là, chaud. Non, non, pas chaud. Chaud, c'est chaud. Je veux dire, est-ce que c'était... Est-ce que vous avez... Quand on danse avec... On dit souvent, quand on embrasse quelqu'un pour la première fois, on sait si ça se passera bien après ailleurs. Ah oui, ah ben d'accord. Bon, est-ce que la danse, c'est un peu la même chose, quand même, quand on danse avec quelqu'un ? Moi, par exemple, je danse très bien avec la fête de Pascal. Oui, mais je sais. C'est super bien, c'est vrai en plus. Non, mais il y a des messieurs qui vont danser dans un but bien, comment dire... Vous, non. Non, non, parce que bon... Jacques a dit qu'il était un piètre danseur. Jacques a dit. Il n'a pas dit qu'il était mauvais ailleurs. Moi, je lui ai posé la question tout de suite. Je lui ai demandé ce qu'elle recherchait. Je lui ai dit parce que si vous recherchez l'aventure, moi, c'est pas du tout mon truc. C'est pas pour moi. Trop fort, Jacques. Je lui ai dit, non, non, mais... Je vous assure, elle vous le confirmera. Je lui ai dit, si vous recherchez l'aventure, c'est pas tellement mon truc. Et c'est vrai, c'est pas mon truc, l'aventure, je vous le dis franchement. Vous lui ai dit ça comme ça, vous ? Je lui ai dit ça comme ça. En dansant. Alors, en dansant. Alors, elle m'a dit, non, non, elle m'a dit, moi, je cherche quelqu'un. C'est que les femmes, elles adorent qu'on leur dit ça, quand même. Mais attendez, expliquez-nous un truc, parce qu'on n'est pas encore très coutumiers. Je suis employé. Les dansings comme ça à 3h de l'après-midi, ça chope un max ? C'est... Bien, évidemment. Mais vous en avez un qui s'appelle l'anthracte. Je vous dis pas, si vous y allez, là, c'est mortel, là. Ah oui ? Ah oui, là, c'est... Oui, 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 oui. Bon, alors, Niki, elle danse avec vous. Donc vous dansez ensemble. Donc vous n'avez pas répondu à mes questions. Mais je vous en prie, je vous écoute. Non, la question, c'était, est-ce que vous avez ressenti, quand vous avez collé votre corps au sien ? Pas tout de suite, monsieur, parce que je suis un... Est-ce que vous avez ressenti un truc ? Est-ce que vous avez dit, tiens, l'impression que j'ai eue visuellement sur cette femme tout à l'heure, je ressens un truc très dur entre nous ? Je me suis dit qu'elle me... Vous avez tous ces mots. Vous avez compris dans quel sens je voulais le dire. D'accord, moi. Non, bon, moi, j'ai vu tout de suite qu'elle me plaisait. Ça, c'est incontestable. Je me suis dit, ben, j'aimerais bien faire un bout de chemin avec cette personne. Voilà, ça, c'est la première chose que je me suis dit. Et alors après ? Ça, c'est clair. Ben, après, je lui ai demandé en dansant comment elle se prénommait. Et elle m'a dit, Niki. Alors, je lui ai dit, mais c'est pas commun, Niki, quand même. Elle me dit, non, je suis américaine. Ah oui, une mytho, en plus. Je lui ai dit, vous êtes américaine ? Elle me dit, oui, je suis né à New York. Mon père était dans l'armée, etc. Je lui ai dit, ah bon ? Je lui ai dit, c'est bien. J'ai dit, vous parlez anglais ? Elle ne me dit pas du tout, parce que, bon, moi, lorsque je suis revenu en France, quand on est revenu en France, j'étais très bébé, très jeune. Et on a été à Sondarville, ma ville, etc. Bon, 4 jours plus tard, je l'invite à venir au foyer club, où moi, j'allais à l'époque, le foyer club d'air traité de ma ville. Elle vient, elle a un problème avec sa voiture. L'eau fuyait de son radiateur. Je lui ai dit, ça ne me tienne. On va aller au, comment dirais-je, à mon garagiste. Je la ramène chez mon garagiste. Le garagiste me dit, il y a une carte grise. Je lui demande sa carte grise. Je regarde la carte grise. Je vois Monique. Et je vois la ville où elle était née. C'est très unique en prénom, mais vous vous rendez compte qu'elle vous avait menti. Elle m'avait dit aussi qu'elle était née en 19... Quand moi, je lui ai dit que j'étais née en 1938, elle m'a dit qu'elle était née en 1939. Ah, coquette. Bon. Je n'ai rien dit. Et le jeudi d'après, nous sommes allés danser. Et en dansant, je lui ai dit, vous m'avez menti. Elle m'a dit, mais comment ça, je vous ai menti ? Je lui ai dit, oui, vous m'avez menti. Je lui ai dit, vous ne vous appelez pas Monique, vous vous appelez Monique. Puis vous n'êtes pas née aux Etats-Unis. Vous êtes née à Sandarville, à côté de Chartres. Ah, mais ce n'est pas un mensonge, j'allais vous le dire, etc. Trop mignon ! Oui, mais attendez. Dans cette histoire, moi, je suis le menteur. Ça, pour elle, je suis un menteur invétérat. Mais elle, ce n'est pas un mensonge. Elle allait me le dire, donc ce n'est pas un mensonge. C'est juste une petite coquetterie. Enfin, c'est quand même sur ses bases. Voilà. Pas très solide, a priori. Est-ce que, elle s'est aussi trompée dans la adolescence ? Oui, elle est un tout petit peu plus âgée que Jacques, mais ça ne se dit pas, l'âge d'une dame. Voilà, oui, elle est un petit peu plus âgée que moi, mais ça ne se voit pas. Ce qui est génial, en fait, et ce qui nous a plu dans votre histoire, quand notre équipe, justement, nous l'a raconté, c'est que vous êtes fou amoureux et que ça prouve qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour avoir envie de construire, pour avoir envie de vivre des années et des années avec la personne qu'on aime. Alors, et ce qui est génial aussi, c'est que Niki, alors quand même que vous n'êtes plus à l'âge où, a priori, on va courir à droite, à gauche, etc., on est censé s'être un peu calmé, eh bien, elle est quand même jalouse comme une teigne. Ah oui, mais bon, il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai une ex-maîtresse... Ah bon ? Oui, qui n'a... Non, non, mais qui a très mal vécu la rupture il y a 4 ans. Elle est venue la trouver, elle lui a raconté plein d'horreurs sur mon compte. Ah oui, qu'elle t'y a vu ? Cavaleur, manipulateur, enfin, tout ce que vous voulez, quoi, la totale. Et elle lui a mis sur sa voiture, elle lui a collé un papier sur sa voiture, cocu qu'elle lui a foutu sur sa voiture. Ah oui, d'accord. Donc, alors, vous imaginez. Bon, Niki, elle est charmante, elle est adorable, mais tout ce qui l'arrange, elle a tendance, plus ou moins, à le croire. Comme la dame abondait dans son sens, eh bien, voilà. Mais là, elle pense quoi depuis 2 ans que vous connaissez ? Elle pense que vous l'avez trompée, par exemple, déjà ? Euh... Elle le croit profondément au fond d'elle ? Ben, je pense qu'elle le croit, et puis je... Mais je ne vois pas comment je pourrais, mais enfin, je pense qu'elle le croit, oui. Je pense qu'elle est persuadée que... Par contre, vous pourriez, c'est-à-dire, vous retraitez, vous avez le temps, quand même. Oui, non, mais c'est pas ça, mais pendant 18 mois, j'ai été avec elle, moi. On mangeait ensemble, on déjeunait ensemble, on remet ensemble. Mais ça, à l'heure du déjeuner et du... Je sais bien, je sais bien. Vous étiez installés tous les 2 ou pas ? Vous étiez beaucoup l'un chez l'autre, mais... Oui, mais elle venait chez moi, je venais chez elle. Mais on était ensemble, sauf les jours, on chamaillait un peu, parce que, je vous dis... Ah, ben, vous savez, elle, quand elle explose, c'est les 3 volcans italiens, hein, c'est l'Ethnal, Vésuve et l'Ostromboli, hein, ouais. Ah non, elle le fait pas dans la dentelle, hein. Non, mais ce qui est rassurant, c'est que... C'est vous qui revenez ? C'est qu'à presque 70 ans, on a les mêmes histoires qu'à 20 ans, c'est formidable. Ben, absolument, absolument. Non, elle est revenu, je suis revenu, là, c'est moi, c'est moi qui l'ai relancé, quand même. Et donc, vous voulez l'épouser, maintenant ? Absolument. Mais ce soir, vous allez lui demander, vous allez lui demander en mariage. Ça, c'est clair, oui, moi, c'est la femme de ma vie. Quand vous dites, c'est la femme de ma vie, c'est la femme de vous dit à partir de maintenant, ou c'est honnêtement, une vraiment, une très, très belle rencontre de toute votre vie. Moi, elle me plaît infiniment. Elle a quelque chose en plus des autres. C'est un feu d'artifice. Je m'excuse, je ne m'emmerde pas avec elle. Moi, tous les jours, pour moi, c'est formidable. Je veux dire, elle m'émeut parfois, mais elle m'amuse, elle m'amuse beaucoup, parce que, bon, elle a un petit côté, ça, je ne sais pas si je dois le dire, mais elle a un petit côté Jacqui Sardou. Oui, oui, pas physiquement, mais dans les réflexions, je vais vous dire que ça... Vivante, pétulante. Comme je vous l'ai dit, c'est une inconditionnelle, c'est une fan. De votre émission ? Ah oui, ça, alors... Elle fait des commentaires. Elle n'en rate pas une, mais elle commente. Quand il y a un garçon qui vient demander une femme, etc., et tout, puis qui s'est mal expliqué, ou alors qu'il avait trompé la femme avant, qu'il vient s'excuser, etc., et tout, quand la fille se plante devant le rideau au moment où elle lui dit d'ouvrir le rideau, et tout, elle dit, ne l'ouvre pas, c'est un con. Ah oui, d'accord. Bon, on espère qu'elle ne va pas lire ça ce soir, hein, Jacques. J'ose espérer, j'ose espérer. Non, non, mais vous allez voir, vous allez voir le phénomène, hein, vous allez voir. Bon, on risque rien. C'est un personnage haut en couleur. Alors, on va la voir tout de suite, parce que Daphné est allée lui porter votre invitation. Elle vous adore, vous, ça. Moi, personnellement, plutôt. Les deux. Ah, d'accord. Vous pensez qu'il a une chance s'il l'invite à lancer le Madison ? Bon, il n'y a aucun problème. Alors, on va découvrir tout de suite en images Niki, puisque Daphné est allée porter l'invitation, la petite enveloppe de Y'a que la vérité qui convient. Jacques, pour faire venir Monique sur notre plateau, je n'userai pas de vos subterfuges, tes dansants ou autres avant-première. Non, 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 une simple invitation remise en main propre, en bonne et due forme. Simplement, un problème de confiance vous sépare. Alors, à vous, Jacques, d'user de vos charmes pour faire fondre Monique et lui faire part de votre demande très particulière. Souhaitez-moi bonne chance. On va retrouver Monique. On va retrouver Monique. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes Monique ? Restez avec nous. Ça va ? Eh bien oui, mais je suis venue vous voir quand même. Je suis têtu, hein ? Bon, je suis venue vous apporter cette invitation, Monique. Mais ne parlez pas, j'ai juste à vous donner cette invitation. J'espère que vous viendrez sur le plateau. En tout cas, je suis très touchée par votre émotion. J'espère que je peux prendre ça pour un oui. Oui, je pense. Merci. Oui. Elle est formidable. Oui, parce qu'aussi, elle m'a dit un jour, en regardant votre émission, que c'était génial. Vous savez, vous n'avez pas obligé, Jacques, de nous parler comme ça ? Elle m'a dit un jour, en regardant votre émission, qu'elle trouvait formidable qu'un homme puisse venir ici, déclarer sa flamme à une femme. Elle prétend qu'il faut vraiment aimer la femme pour venir ici. C'est la raison pour laquelle je suis là, puisqu'elle m'a dit... Bon, alors à vous de faire parler le coeur. Bon, on va essayer. Et les yeux et le verbe à la fois. On va essayer. Et de paraître sincère. Et rassurez-la sur vos prétendus cavalcades. Mais je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Bon. C'est peut-être ce qu'elle aime bien chez vous aussi. Je ne sais pas. Votre côté, c'est du temps. Enfin, moi, j'aime chez elle... Sa façon d'être. Bon. Moi, je vous dis... Soyez sincère et convaincant, Jacques. On va aller la retrouver. Jacques, on va retrouver Niki. A tout de suite. Très bien. Et avant de retrouver Niki, on va retrouver Daphné. Pascal, Daphné. Oui. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Je suis allée porter une invitation à Monique, qui est avec moi, que vous préférez qu'on vous appelle Niki. Voilà. Alors, Niki, avant toute chose, je voudrais... Je tiens à m'excuser auprès de vous. Parce que depuis que je suis venue vous voir, vous ne dormez plus. Non. Vous êtes insomniaque. Ça fait quelques jours maintenant. Oui. Et alors, pourquoi vous ne dormez plus ? Parce que vous êtes une fidèle téléspectatrice. Voilà. Vous regardez l'émission, quoi qu'il arrive. Ah oui, absolument. Peu importe où vous êtes, vous arrêtez tout. J'arrête tout. Et vous venez regarder l'émission. Je suis au restaurant, je reviens vite, pour l'heure. Pour regarder Pascal et Laurent. Pascal et Laurent, qui sont très sympas. Eh bien, que vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs, très bientôt. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir ? Absolument pas. Absolument pas, alors ? Non, je pense à mes deux fils, que je ne vois plus depuis 4-5 ans. Ah, d'accord. Oui, et une de mes soeurs aussi, peut-être, qui est très malade et qui a pris de nouveau de mes nouvelles par ma petite maman. Et puis, ou alors, un petit jeune homme qui voudrait peut-être m'inviter, comme je l'ai souvent dansé. Vous avez dans... Oui, j'ai vu, vous avez de très jolies chaussures de tango, d'ailleurs, j'ai remarqué. Vous êtes très jolies, Niki. Écoutez, Niki, un petit jeune homme, il y en a déjà un dans le couloir. Oui, mais je sais. Qui vous attend avec impatience. D'ailleurs, je l'avais gardé bien au chaud. Ils sont venus se dire bonjour tout à l'heure. Vous étiez enchantés. Je vais vous laisser, alors, continuer à avoir ce plaisir d'être là avec nous. Je vais vous demander de vous lever, Niki, s'il vous plaît, de suivre le joli sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Applaudissements Bonsoir l'équipe, avec plaisir, comment allez-vous, ravi de vous rencontrer, je vous présente Laurent, vous pouvez l'embrasser aussi, vous allez bien ? Vous êtes magnifique ! Quelle élégance ! Alors vous savez qu'on vous regarde tous les lundis soirs, on regarde aussi chacun de nos téléspectateurs, on sait exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'heure où on parle. Vous réagissez quelques fois, vous dites ouvre, n'ouvre pas, il y a beaucoup de gens comme ça qui regardent l'émission en donnant des conseils aux personnes qui sont devant le rideau. Des clients qui n'ouvrent pas, des personnes qui n'ouvrent pas. Des clients, vous dites-vous ? Oui, enfin des personnes. Moi, j'ai toujours été dans le commerce, j'en ai ce que c'est. D'accord, mais c'est pas... D'accord ! Et en tout cas, vous, vous êtes une cliente formidable, magnifique, une élégance rare, on est ravis de vous accueillir. Eh bien, c'est gentil, moi aussi, je suis contente de vous voir de près, là, mais... On est à peu près comme à la télé ? Oui, on est à peu près, à peu près, à peu près, à peu près. Oui, un peu... Non, non, super. Bon, alors, vous avez plusieurs idées sur l'identité de la personne qui pourrait vous inviter. Aucune certitude pour l'instant ? Non, 2 garçons, 2 enfants que je ne vois plus, ça fait 4 ans. Bon, ça pourrait être ça. J'en vois un encore, bon, mais 2 que je ne vois plus. En tout cas, si c'est pas eux, ils auront peut-être entendu le message que ça vous plairait de les revoir. Voilà. Et une sœur qui est très malade, donc ça fait aussi 5 ans, 6 ans que je ne la vois pas. Et vous avez une petite maman. Et qui a repris des nouvelles par ma petite mère, qui est en retraite, à la maison de retraite. Quel âge a-t-elle, votre petite maman ? 93 ans. 93 ans, elle s'appelle comment ? Suzanne. Suzanne, mais on l'embrasse, Suzanne, si elle nous regarde. Elle nous regarde de temps en temps, elle aussi ? Non, la pauvre, elle est couchée, déjà, ce soir-ci, alors elle n'a pas l'air volée. Elle est à 93 ans. Quelquefois, on ne dort pas forcément très tôt, ça dépend. Absolument. On se réveille pour regarder l'émission. Exactement. Alors, je vais vous proposer, Niki, un indice. Vous savez comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui va vous poser une question. Rien qu'à vous, c'est là-haut. Monique, préfères-tu organiser les surprises ou les recevoir ? Est-ce que vous préférez organiser les surprises ou les recevoir ? Ben oui, je préfère les recevoir, les surprises. Oui. Il y a des gens qui aiment bien, comme ça, par générosité vis-à-vis des autres, organiser des trucs, aller vers l'autre, faire des choses sympathiques pour les autres. Ah oui, mais j'aime bien aussi. Ah bon, vous aimez tout, alors ? Ah oui, moi, j'aime tout, moi. Les faire, les recevoir, de tout ce qui est des surprises. Oui. Et ce soir, c'est une surprise. Ce n'est pas la moindre des surprises. D'où ça vient, Niki ? Parce que c'est un prénom à consonance américaine. C'est américaine, oui. C'est américain ? Non, mais c'est un joli prénom américain, Niki. Mais vous ne regardez pas les feuilles de tournée de télé ? Si, si, mais ils s'appellent tous Niki. Ben, ça vient à ça, lui. Regarde les... Stilleul. Je fais que ça, je vais rentrer vite fait à la maison, il y a les feux de l'amour, là. Oh non, mais c'est fini, je vous signale. Je sais, c'est le matin. Non, c'est l'après-midi, les feux de l'amour. L'après-midi, voilà. Non, mais Niki, vous êtes aux Etats-Unis ? Oui. Je ne suis pas restée très longtemps. J'ai mon père qui était dans l'armée, donc il déménageait souvent. Vous êtes née où, à New York ? Oui, New York. Mais bon, je ne sais pas parler, je suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans, donc... Toute petite, bon. Voilà. Ah, vous ne parlez pas du tout anglais ? Ah non, non. Comment ça se fait ? Ben, parce que j'étais trop jeune. Non, c'est pareil, il est né en Chine et il ne parle pas chinois du tout. Il a gardé le côté un peu... Enfin, j'allais dire sumo, mais non, sumo, c'est au Japon, ce n'est pas grave. Non, puis il n'a pas la tête d'action. Et vous êtes retournée aux Etats-Unis dans votre pays de naissance ? Pardon ? Vous êtes déjà retournée dans votre pays où vous êtes née ? Non, pas encore, non. Jamais ? Non. En plus, ce n'est pas maintenant que je vais y aller. Mais pourquoi ? Vous pourriez trouver un amoureux qui vous emmène ? Non. Vous êtes en pleine forme. Ah oui ? Et donc, quand vous êtes venue en France, Niki est venue Monique pour que ce soit francisé, c'est ça ? Oui, mais on continue à m'appeler Niki, je n'ai pas Monique. Oui, j'ai bien compris, oui, oui. Mais les gens qui vous appellent Monique, c'est parce que c'est pour franciser le nom qui était le nom américain. Voilà. Exact. Alors, où est-ce qu'on en a été ? Ah bah oui, surprise. On disait surprise. Une belle surprise, ce n'est pas la moindre des surprises de vous inviter sur le plateau d'YAC la vérité, qui compte quand même, une émission que vous adorez. Est-ce que vous pensez que la personne qui vous invite sait que vous aimez cette émission ? Ah oui. Oui. Sauf si c'est un... Je ne sais pas si c'est un petit jeune qui a craqué sur vous. Comment ? Vous sortez de temps en temps ? Je vais danser deux fois par semaine. Deux fois par semaine ? Dans les boîtes parisiennes, dans les grandes... Bien sûr, à Paris. Où est-ce que vous dansez ? Oh bah, je peux le dire. Bon, allez. Bah, je danse au Memphis. D'accord. Au Memphis. Le 79. Ah, le 79, il ne faut pas se tromper. A 10 près, à 10 près, on était mal. Ah non, mais je n'ai rien dit, je ne me permettrais pas. Le 79. C'est où encore ? Pardon ? Où encore ? Mais je fiche de moi. Mais non. Le 79. C'est ce que vous pensez à l'autre chiffre, mais moi, je n'y pense même pas. Mais non, bah... Ah non, 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 mais à quel chiffre vous les pensez ? Oh, je ne sais pas le dire. Vous le connaissez quand même, Niki, avec son air de ne pas y toucher. Je le vois tous les lundis, hein, bonjour. Aux Etats-Unis aussi, on dit 69 ? Je ne sais pas, j'étais trop petite. Ah oui, pardon, excusez-moi. Grave mytho. Grave mytho. Et alors, où d'autres vous danser ? Alors, vous aimez danser, en fait. Vous dansez quoi ? Bah tout, le tango, la valse, le... Alors, Niki, est-ce qu'on irait voir ensemble qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Vous êtes prête ? Oui. Allez, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Oui. Oh, le salopâtre. C'est pas vrai. Il m'a accompagnée, il m'a rien dit en plus. C'est pas possible, ça. Niki, quand on fait des surprises, on fait des surprises. Si on vous dit, si on fait une surprise, c'est plus drôle. Je ne pensais pas que c'était lui, hein. Oh, non. Vous êtes déçue ? Non, mais bon, euh... Il est salopard, hein. Puis c'est un vieux machin en plus, hein. Vous espériez un petit jeune ? C'est un vieux machin, vous dites ? Oui, il m'écoute, là. Bah oui, il vous voit aussi. C'est un vieux machin. Oui, parce que... Bon, il est plus jeune que moi. Ça, ça ne me voit pas, hein. Bah oui, mais quand même, hein. Et puis, il ferme sa porte, il va 36 fois voir si elle est fermée ou pas. Il faut toujours qu'il recommence 36 fois la même chose. Il est un peu maniaque. Oui, vieux garçon. Vieux garçon. Jacques, ça déménage ce soir, hein. Bon. Bon, vous savez qui c'est, quand même ? Bah oui. Vous le connaissez bien. Bah oui. Enfin... C'est un peu votre fiancée. Oui. Non ? Pendant 18 mois, il a été mon fiancée. Bon, on s'est cassé pendant 4 mois. Oui. On ne s'est pas revus. Vous avez cassé. Vous n'avez cassé. Vous n'avez pas revenu ? On ne s'était pas revus pendant 4 mois. Et vous étiez triste ? Oui, un peu. Honnêtement. Je ne le faisais pas voir, hein. Je ne disais rien. Mais c'est lui qui est revenu, hein. Lui, il me téléphonait en plus. Pardon ? C'est lui qui est revenu. Oui, pour la Saint-Valentin. Oh, c'est mignon. Et avant, déjà, un peu. C'est mignon. Et il a fait quoi pour la Saint-Valentin ? Oh, il m'a fait des jolies roses. Il m'a payé le restaurant. Cool. Cool. Et après ? Ah, ben, ça... Non, 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 mais... Je te jure, pour une fois... Non ! Je ne me serais pas permis, Pascal. Ah, je sais bien. Quelqu'un qui va danser au 79, je ne vais pas lui poser des questions de ce genre. Non, après... Parce que vous ne pensez qu'au 79, hein ? Mais non, enfin, du tout. Non, 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 non. Allez, 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 allez. Concentrons-nous, Niki. En plus, ayez votre rigueur américaine, toute américaine. Après, ça veut dire, depuis, vous êtes revenus ensemble. Oui. Donc c'est votre fiancée. Si on le voit, oui. Que machin, mais c'est votre fiancée. Votre petit copain. Mon petit copain, mon petit ami. Bon. Quand vous le présentez aux gens, vous dites quoi ? Ah, mais au début, je disais, je vous présente mon mari. Parce qu'on devait déjà se marier au début, on devait se marier une fois. Ah bon ? Oui, vraiment. Alors maintenant, c'est mon copain, c'est tout. Mon ami. C'est sérieux ou pas ? C'est sérieux quoi ? Non, c'est une histoire sérieuse ou pas ? Ben, je sais pas trop, enfin, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, hein. Ah ben. Et pourquoi vous le regardez pas ? Ben, il me regarde pas, lui. Mais s'il vous regarde... Ben, je regarde, il regarde à côté. Mais il regarde... Mais non ! Il regarde dans l'écran, donc il regarde dans l'air. Comme vous. Et moi aussi, je regarde dans l'écran. Oui, regardez-le, vous allez voir. Vous le trouvez comment physiquement, là ? Pas mal, hein ? Bon, il est beau. Ou pas. Oui. Il a des beaux yeux, bleus. Il a des yeux, déjà, c'est important. Bon. Et il plaît aux femmes ? Oh, oui. Oh, oui. Genre quoi ? Il est à mon bras, hein, je vais vous dire. Je suis peut-être... Eh, vas-y, je te regarde, une nana à droite et une à gauche. Oui, mais il est pas commode, hein, il est... Quand il est à votre bras ? Surtout avec les nanas. Oui, quand il est à mon bras. Alors pourquoi je passe, moi ? Pour une petite conne. Mais pas du tout ! Mais pas du tout. Mais non, vous passez pour celle qui mérite d'être au bras de ce très bel homme. Mais attendez, il marche toujours devant moi aussi, hein ? Il marche toujours devant moi. J'ai la laisse de ma petite chienne. Je lui dis, mais prends la laisse, comme ça, tu me traîneras derrière. Niki, vous n'allez pas nous dire, quand même, que jolie et élégante comme vous êtes, vous êtes jalouse... Très. ...de des jeunes femmes beaucoup moins belles que vous, que peut regarder Jacques. Mais il y a toujours plus beau que soi, hein. Pardon ? Il y a toujours plus beau que soi, hein. Oui, mais enfin... Mais quand il est à votre bras et qu'il regarde une autre femme, vous lui dites ? Vous lui donnez des coups de pieds ? Vous faites quoi, vous ? Je le regarde, et puis je la peux lui faire, il recommence après. Alors là, ça fait rien, moi. Et vous, ça ne vous arrive jamais de regarder les beaux hommes ? Non. Enfin, quand ils passent des petits minets, ils sont pas très bons. Genre, c'est quoi, votre tranche d'âge ? Vous aimez bien quoi ? Non, j'aime les pépés, moi. J'aime les messieurs aux cheveux blancs. Voilà. C'est de mon âge. Moi, je vais pas chercher les... Les jeunes. Non, ben non. Parce que, bon, quand vous voyez une minette au bras d'une personne âgée, ah, oui, c'est très bien. Mais quand vous voyez une femme de mon âge avec un petit minet, alors là, ça va plus du tout. Ça, c'est vrai, c'est injuste, d'ailleurs. Vous avez raison. Moi, je dis que ça s'applaudit. C'est totalement injuste. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai, oui. On pardonne rarement la différence d'âge quand la femme est plus âgée, alors qu'on la pardonne presque toujours quand l'homme est plus âgé. Exactement. Alors, est-ce qu'on écouterait ce que Jacques est venu nous dire ou pas ? Enfin, vous dire, surtout. Mais je pensais pas que c'était lui, hein. Ben non, mais c'est lui. Alors, il faut l'écouter, lui, hein. Ben oui, j'écoute. Jacques, vous êtes prêts ? Oui. Bonsoir, Niki. Bonsoir. Tu es superbe, comme toujours. Merci. Je trouve qu'à la télévision, tu as un petit côté Angie Dickinson. J'avais jamais remarqué. Si, si, je t'assure. Je n'avais jamais remarqué. Tout d'abord, je voudrais que tu saches une chose, c'est que j'aimerais que tu me crois là où tu penses que je suis, c'est-à-dire dans le public. Et j'aurais bien aimé que ce soit tes deux garçons qui soient là. Ce n'est pas le cas. Je m'en excuse. Je te demande pardon. Tu es sûrement un peu déçu. Mais il était impératif que moi, je vienne ici. Plusieurs fois, je t'ai entendu dire que tu trouvais formidable qu'un homme vienne dans cette émission déclarer sa flamme à une femme, que l'homme qui était capable de faire ça, c'est qu'il l'aimait vraiment. Comme tu mets continuellement mes sentiments en doute à ton égard, je suis venu ici, je t'ai invité ici pour te dire combien je t'aime. Que tu n'as rien à craindre, que tu es la femme de ma vie, que je n'aime que toi, que je ne vois que toi. Si mes yeux parfois se portent à gauche ou se portent à droite, comme tu me le reproches souvent, mon coeur, lui, ne voit que toi et toi seul. Je t'aime. Je n'envisage pas, pendant ces quatre mois où nous avons été fâchés, tu m'as manqué terriblement. Ça, je dois te le dire. Je pensais à toi chaque jour. Tout me manquait, tout, ta présence, toi-même, ce que tu es, ce que tu représentes. Pour moi, tu es un merveilleux feu d'artifice. Il y a une phrase dans un film que j'ai vu un jour avec De Niro et Al Pacino où un des comédiens dit, en parlant de son ami, il dit, pour moi, le soleil se lève et se couche avec elle. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu représentes tout ça. Et j'aimerais bien finir ma vie, si c'était possible, à tes côtés. Je voudrais être près de toi tout le temps, toujours. Alors, je t'ai fait venir ici non seulement pour te dire combien je t'aime, ça, c'est certain, mais aussi pour te faire une proposition, te demander en mariage. Te demander d'être mon épouse. Si j'avais 20 ans, j'aurais souhaité que tu sois la mère de mes enfants, malheureusement, moi, j'en ai trois fois plus. Je pense qu'il faut que tu me crois. Je ne vois que toi, je ne pense qu'à toi. Si je regarde à droite, à gauche, comme tu me le reproches, je n'ai aucune inquiétude. J'en ai rien à foutre, moi. C'est toi seul et toi seul qui compte. Il n'y a personne d'autre. Il faut que tu te mettes bien ça dans la tête. Je suis venu ici exprès, exprès pour te démontrer, pour te prouver mon amour, parce que tu m'es toujours en doute. Lorsque je t'aime, des fois, je vois bien, tu hoches la tête, tu n'es pas sûr. Tu n'as rien à craindre. C'est toi et toi seul que j'aime. Et c'est avec toi et toi seul que j'envisage l'avenir. Alors, je te le redis. Veux-tu m'épouser ? Veux-tu vivre avec moi ? Je serai l'homme le plus heureux du monde. Je n'ai pas prévu de bague, mais rassure-toi... T'aurais dû, hein ? Mais rassure-toi, la bague suivra ma déclaration. Tu es ce que j'ai le plus cher au monde, Nicky. Sois-en certaine. Tu es vraiment ce que j'ai le plus cher au monde. Et je t'aime infiniment. Moi aussi, ben. Bon, Nicky, c'est le moment. C'est l'heure que vous connaissez. C'est l'heure que vous connaissez ? C'est l'heure que vous connaissez ? Oui, j'ai fait me lever. Allez, allez, allez. Au dehors, hop, 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 hop. Attention. Alors, Nicky ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Oui ou non ? À votre avis. Il y a de l'autre côté de ce rideau un homme qui est fou de vous, qui est venu vous faire devant plus de 3 millions de personnes une magnifique déclaration d'amour et qui vous dit surtout de lui faire confiance et de le croire quand il vous dit qu'il n'y a que vous qui compte, il n'y a que la vérité et vous, pour lui, qui comptent. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, mais si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez d'épouser Jacques comme il vous le demande. Qu'est-ce que vous décidez ? Épouser, hein ? Oui, mais j'ai pas la bague. On n'est pas aux Etats-Unis, excusez-nous. Aux Etats-Unis, chez vous, il y aurait la bague. Allez. J'ouvre. Qu'est-ce que vous décidez ? J'ouvre, je suis là, je suis venue. Vous ouvrez ? Oui ! Allez, 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 rentrez-moi. Bon, je dois te dire une chose. Je dois t'avouer une chose. Laurent et Pascal et tout le public sont au courant que tu n'es jamais né aux Etats-Unis. On n'osait pas le dire, nous, hein ? Je dois te le dire. On vous a fait une blague. Je l'aurai raconté. On vous a fait une blague. C'est d'autant plus charmant, moi, je dis. Ben oui. C'est comme si vous étiez à New York. Vous embrassez nos amis américains. D'accord. En tout cas, vous faites un magnifique couple. C'est vraiment gentil à vous. Et on espère bien que le mariage sera à la hauteur de votre amour, c'est-à-dire magnifique et ensoleillé. J'espère. Niki, on vous embrasse. Donnez-nous des nouvelles, plein de bonheur à vous. Merci. On va retrouver Daphne dans la loge avec un ou une invitée qui est à vos côtés, Daphne. Je pense que ça se voit. Je suis avec une très jolie invitée qui s'appelle Tiffaine. Maintenant, ça se voit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez que Tiffaine est une grande baroudeuse. On ne le voit pas comme ça au premier abord. Mais on parlait tout à l'heure de votre grand voyage en Australie. Beaucoup de belles choses, de belles aventures. Tout ce qui sort de votre quotidien parisien vous plaît. Oui. Voilà. Donc, Tiffaine a fait le voyage jusqu'à la loge pour entendre une vérité. Est-ce qu'elle a une idée de ce qui l'attend ? Non, pas du tout. Aucune idée ? Non, je n'arrive pas à voir qui ça peut être. D'accord. Tiffaine, on vous laisse avec Daphne. Vous allez pouvoir la mettre à la question. Essayez de découvrir l'identité de cette personne qui veut vous parler. Et nous, dès que la connexion avec la loge sera coupée, on va découvrir justement cette personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Un garçon qui est toujours amoureux de cette fille. Or, il ne l'a pas vu depuis plus de 4 ans. Il s'appelle Pierre-Michel, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va ? Ça va, Pierre-Michel ? Ça va bien. Bon, on s'est vus un peu tout à l'heure avant que l'émission commence. En coulisse, ouais. Et on parlait de track. Un petit peu. Ça va, pas trop de pression ? Non, mais le track, je pense, ça viendra tout à l'heure. Quand vous serez en relation avec Tiffaine. Alors, Tiffaine, jeune fille blonde qu'on vient de voir et extrêmement jolie. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps ? Exactement 5 ans. 5 ans. Et pourtant, vous êtes toujours raide dingue d'elle. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est pas raide dingue, alors ? Un petit peu, beaucoup. Un petit peu, beaucoup. Ouais. Vous vous êtes rencontrés alors que vous jouiez ensemble dans une pièce ? Ouais, au Festival d'Avignon, en fait. On était dans la même troupe. Quel rôle avait-elle ? C'était une pièce historique sur Jeanne d'Arc. Et donc, c'était la dame de compagnie de la reine. Et moi, j'étais le fils de la reine, Charles VII, le roi. Et roi, vous avez essayé de coucher avec la dame de compagnie ? Pas sur scène, non. Non, j'imagine. Dans la vraie vie. Non, mais en fait, au départ, ça se passait très bien, quoi. Et ça s'est fait naturellement. Le soir, après une soirée, disons, après les représentations, on sortait beaucoup. Et on faisait pas mal la fête. Et là ? On était allés dans un club latino, un club cubain. Et voilà, quoi. Vous êtes sortis ensemble. Ouais, on a dansé la salsa toute la nuit. Ah ouais, ça colle bien, la salsa. C'est sympa, ouais. Et cette histoire a duré quand même un petit peu. En fait, on est restés ensemble juste deux grosses semaines. Parce que c'était un peu compliqué. Parce qu'elle avait son petit ami de Paris qui devait la rejoindre à la fin du festival. Ah ! Elle a trompé son petit copain avec vous. Mais bon, on s'était entendu que dès que son petit ami arrivait, ça s'arrêtait entre nous, quoi. Ah, et ça veut dire que c'est pas une tromperie, ça ? De sa part ? Ouais. Euh, un peu. Un petit peu, beaucoup. Et alors, qui vous dit, comme vous n'avez pas beaucoup de nouvelles d'elle depuis 5 ans, qui vous dit qu'elle n'est pas toujours avec lui ? Non, je pense pas. Je pense pas. Ben disons, ça fait 5 ans, j'ai essayé un peu de l'oublier. J'arrive pas à l'oublier. Et je me suis dit, avec la nouvelle année, je m'en rends compte des bonnes résolutions. Et on va rappeler Tiffen. Comment vous expliquez que vous n'avez jamais essayé de la contacter, de l'appeler, de lui téléphoner, de lui écrire ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je pense indirectement, j'ai mal pris que son ami devait venir sur Avignon. Et de notre côté, bon, c'était un peu contractuel entre nous, quoi. Et la relation s'arrêtait au moment où son ami parisien venait la voir. Et donc, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et en fait, par rapport à ça, on s'est vraiment séparés en froid, quoi. Ça jetait un gros froid entre nous. Et donc, plus de nouvelles terminées, quoi. Et après, vous êtes parti vivre à l'étranger ? – J'étais en Espagne, oui. – D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que pendant, selon vous, que pendant ces 5 ans, vous n'avez pas pu oublier une jeune femme avec laquelle vous n'êtes resté que 2 semaines, qui, en plus, s'est séparée de vous un peu en froid, comme ça, et n'a jamais donné de nouvelles ? – Parce que je pense que j'ai pas mal de sentiments pour elle, quoi. – Vous avez eu des petites amies, depuis ? – Il y en a eu, ouais. – Et rien qui a remplacé ça ? – Non, non. – Même si ça n'a duré que 15 jours ? – Il y a eu beaucoup d'affinités et beaucoup de complicités entre nous. Et c'est vrai que c'est une histoire que, sincèrement, si c'était pas fini comme ça, je pense que... – Vous seriez encore ensemble. – Ouais. – Est-ce que vous pensez qu'elle, elle peut se souvenir de vous ? Elle peut être restée éventuellement un petit peu in love de ce jeune homme qu'elle avait rencontré sur les planches ? – Je sais pas. – Vous avez changé, physiquement ? – Bah, j'ai un peu grossi, ouais. – Ça, moi, j'aurais pas vous dire, mais je trouve que c'est un truc un peu rédhibitoire, hein. Être gros. – Mais non, ça rassure, au contraire. – Vous avez un peu grossi ? – Ouais. – Mais suffisamment pour qu'on vous reconnaisse pas ? – Non, je pense qu'elle va mourir. – Genre, vous étiez comme ça, vous êtes devenu comme ça, ou... – Non, j'ai pris, ouais, 10 kilos, je pense. – C'est à rien, 10 kilos ! C'est ce que je prends une semaine ! Et la petite... – Au théâtre, je l'avais pas, ouais. – Ah ouais, donc, nouveau look ? – Un petit peu, ouais. – Bon, y a des chances qu'elle vous reconnaisse, quand même. Est-ce que, donc, vous avez imaginé, évidemment, qu'elle puisse ne pas ouvrir ce rideau. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça ? – C'est un peu le but de l'émission. – En clair, c'est genre, où ça redémarre... – Non, le but de l'émission, c'est qu'il s'ouvre, le rideau. – Non, mais le but de passage. – Le but du jeu, pas le but du jeu. – C'est soit, en clair, ça redémarre, elle retombe amoureuse, entre guillemets, ce soir, et elle dit oui, elle ouvre le rideau, soit, au moins, vous serez fixé. – Ouais. – Genre, vous ne lui plaisez définitivement pas, elle n'a pas envie de vous retrouver. – Oui, bien sûr. – Vous avez besoin de cette réponse pour pouvoir, éventuellement, si jamais elle ne voulait pas, en tout cas, ça vous permettrait peut-être de changer de cap et de ne plus penser à elle, de tirer un trait sur cette histoire. – Voilà. – Bon, courage, on vous abandonne quelques petits instants. – A tout de suite, Pierre-Michel. – Le rideau se referme, et la connexion avec la loge va s'ouvrir. Daphné. – Oui. – Ça va, Daphné ? – Très bien, je me rends compte que Tiffed est une jeune personne qui aime bien contrôler les choses, et qu'est-ce que ça vous fait, là, de ne pas contrôler votre avenir ? – Là, c'est un peu déstabilisant, parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout, et c'est une surprise que j'espère sera bonne. – Et encore, vous n'avez pas vu Sam, qui en soi est une véritable surprise à lui seul. – Exactement, une bonne surprise, Laurent. Je vous demandais de vous lever à l'article, de suivre Sam, et la vérité d'Aubes du Couloir. – Merci, au revoir. – Merci, au revoir. – Ça va bien ? – Ça va, oui. – Bienvenue, je présente Laurent. – Ça va, Tiffed ? – Oui. – Tu fais quoi comme métier ? – Je suis étudiante. – En quoi ? – Philosophie et sciences sociales. – D'accord, vous connaissez l'émission ? – Oui. – Vous la regardez de temps en temps ? – De temps en temps. – Bon. – Pas de petite idée, alors, vous nous avez dit tout à l'heure. – Ok, en tout cas, pas dans les personnes que je connais. Je ne vois pas du tout qui... – Néanmoins, vous avez eu tout de suite envie de venir ou vous avez hésité ? – Au début, je ne voulais pas. – Pourquoi ? – Je pensais à quelqu'un. J'avais une idée d'une personne qui pouvait faire ça, et je ne voulais pas. Un homme. – Non, et donc je ne voulais pas. – Que vous n'avez pas vu depuis quelques semaines ? – Si, au contraire, que j'avais vu. – Il n'y a pas longtemps. – Il n'y a pas longtemps. – Un ex ? – Oui. – C'est fini ? – Je venais de Rompre, en fait. – Il y a combien de temps ? – La veille de l'appel. – D'accord. – Pour m'inviter à l'émission. – Je crois que c'était lui. – Célibataire, donc. – Oui. – J'ai un tic, moi. Je pense que j'ai une poussière dans l'oeil. Je ne sais pas ce que j'ai. – Bon, Tiffan, donc, vous avez d'abord hésité, puis finalement, vous vous êtes dit, pourquoi pas ? – Oui. – Allez écouter, allez voir, et je vais vous proposer d'écouter un indice et de regarder une personne qui va vous poser une question. Ça se passe là-haut, vous le savez. – D'accord. – Alors, on y va. – Tiffan, as-tu la mémoire de toutes les rencontres ? – Ça, c'est pas de l'indice, c'est de l'avion à réaction. – Il faut croire que non, parce que je ne vois pas. Ça ne m'aide pas. – La question, c'est un petit peu, est-ce que vous êtes plutôt du genre à, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous souvenez de son visage, du nom, il y a des gens qui sont très forts comme ça. – Ça dépend de la personne. Je ne suis pas physionomiste, spécialement. Je me souviens des caractères ou des gens. Enfin, quand une personne me marque, je me souviens, bien sûr, de son visage. Mais je n'ai pas une mémoire. Il y a des gens qui se souviennent, oui, des visages tout le temps, mais qui croissent quelqu'un. – Moi, non, c'est plutôt la personnalité qui me marque. – Est-ce que cet indice qui ne vous met absolument pas sur la voie vous donne néanmoins envie d'aller voir via les écrans qui se tient de l'autre côté ? – Je te coupe deux secondes, Pascal, et avant qu'on découvre la personne qui vous a invité dans ces écrans, on va laisser passer une courte page de publicité. À tout de suite. – Retour sur le plateau de Yac. – Merci de votre présence. Nous étions à un moment important de l'émission, Pascal. – Oui, puisque nous allons maintenant découvrir qui est la personne qui vous a invité, si vous en êtes d'accord. Tiffaine. Vous savez que ce n'est pas une obligation. On y va quand même. – Oui, bien sûr. – Alors, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau, s'il vous plaît. – Je ne vois pas qui c'est. – Ça, moi, je lui avais dit, il ne faut pas prendre. – Comment tu t'appelles ? – Comment, vous avez dit quoi ? – Comment il s'appelle ? – Comment il s'appelle, on ne vous le dit pas pour l'instant. – Je ne sais pas. – Essayez de faire un peu marcher cette... – Vous avez un visage. – Cette mémoire. – Tiffaine. – Oui. – Regardez mes doigts. – Est-ce qu'il peut parler ? – Non, vous avez trouvé d'abord. Vous savez, dans cette émission, on a une machine à remonter le temps. Alors, il faut savoir que parfois, on peut revenir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il doit arriver 20 ans, 25 ans en arrière, parce que... – Même plus. – 40 ans. – Oui, même, voilà, 40 ans, 50 ans, énorme. Là, on va dire qu'on va mettre le curseur sur environ 5, 6 ans. Et là, je vous donne un gros indice. – Waouh. – Deuxième... – Ça vous n'est pas. – On peut voyager dans le temps, on peut aussi voyager dans l'espace. – Dans l'espace ? – Oui, enfin, dans l'espace. – Oui, non, mais... – On n'a pas vu que je reste à Paris, on peut aller en province, par exemple. – Il y a 5, 6 ans. – On peut aller dans une ville de province sympathique, où il y a le jour du soleil, où il y a un pont. – Avignon, oui. Avignon. Avignon. – Attends, mais... – J'en ai eu tellement. – Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça me dit quelque chose, mais... Je ne sais pas. Il y a un élément, je ne sais pas. – Si on vous dit Jeanne d'Arc. – Oui, la pièce, d'accord. OK, oui, je me souviens. – Yes. – D'accord. – D'accord. – Il a changé ? – Bonjour. – Ben oui, tu as changé, quand même. – Il a changé comment ? – Mais c'est marrant, parce que j'avais pensé, quand même. À un moment donné, j'avais pensé... – Comment elle nous l'a fait, l'envers ? – Non, c'est vrai. – Il y a 30 secondes, c'est les femmes, ça m'est perfide. – J'avais pensé, j'avais pensé. – Il y a 30 secondes, vous ne savez même pas qui c'était, là, c'est... – Moi, j'avais pensé... – Je n'osais pas imaginer que ça puisse être lui, en fait. – Non, j'avais pensé. – J'avais pensé, mais... – Vous connaissez donc son prénom ? – Ne m'embêtez pas. – Mais bien sûr qu'elle se souvient de Pierre-Michel, enfin. – Oh, là, c'est toi qui es goujard. – Non, je me souviens, maintenant, je me souviens, mais je me souviens très bien, donc... – Il n'avait pas de barbiciettes ? – Non. – Et il nous a confié qu'il avait un peu... Un peu grossi... – Un petit peu... – Légèrement, légèrement, il nous a dit. Mais il se mettait au sport dès demain. Il s'appelle Pierre-Michel. – Oui, d'accord. – Ça vous rappelle quelque chose ? – Oui, je le souviens. – En plus, c'est pas un prénom qu'on oublie, Pierre-Michel, c'est rare, les Pierre-Michel. – C'est vrai. – Alors, Pierre-Michel est venu, donc, vous parler. – Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir ? – Bah oui, je viens. – Bah oui. – Pierre-Michel ? – Oui. – Bon courage. – C'est enfin à vous, Pierre-Michel. – Merci. – Bonsoir à Tiffaine. – Bonsoir. – Bah oui, ça fait 5 ans qu'on s'était pas vus. Et en fait, depuis 5 ans, je pense assez souvent à toi, en fait. Et donc, si je t'ai fait venir là, ce soir, c'est que je pense que j'ai pas mal de sentiments encore pour toi. Et c'est vrai que notre histoire, bon, elle a été très brève. On est resté juste deux semaines ensemble pendant le festival. Mais je voulais te dire, en fait, que ça a été deux semaines merveilleuses pour moi. Et donc, c'est pour ça que je te fais venir ce soir sur le plateau de l'émission. – Surprise ? – Oui, très. – Oui. – Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment. – Oui, bien sûr qu'elle s'en souvient, Pascal. Qu'est-ce que tu poses comme question ? – Non, mais je n'ai pas fini ma phrase. – Vas-y. – Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment, virgule. Et il paraît que ça s'était terminé un peu abruptement par un peu une dispute entre vous deux. Quel souvenir vous en gardez, vous ? Pas du tout. – Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi attendre 5 ans ? – Il va vous expliquer ça. Allez-y, Pierre-Michel, défendez votre histoire. – Disons qu'à l'époque, tu étais avec quelqu'un sur Paris qui devait venir te rejoindre sur Affignon. Et donc, d'un commun accord, on avait décidé d'arrêter notre histoire quand lui arriverait. Et c'est vrai qu'entre-temps... – Vous êtes content, lui, s'il te reconnaît. – Non, mais... – On vous en parle. – Entre-temps, suite à ça, j'avais rencontré quelqu'un. Et en fait, non seulement ton ami n'était pas venu sur Affignon... – Si, il était venu. – Ah, il est venu ? – Enfin, sur Nîmes, enfin, à côté, à Aix. – Ah, d'accord. Et moi, j'ai cru qu'il n'était pas venu. Et pour ma part, bon, il s'était rien passé avec cette fille non plus. Et j'ai trouvé qu'on s'est séparés de façon un peu triste et que c'était dommage, quoi. – Mais alors pourquoi tu m'as pas écrit, par exemple, une lettre ou quelque chose ? J'en sais rien. Pourquoi, à l'époque, si t'étais vraiment amoureux, pourquoi t'as pas essayé de me contacter avant ? – Bah, disons, par respect, déjà, pour ta relation avec cette personne de Paris. Ça semblait... – Mais là, j'aurais pu... Enfin, là, 5 ans après, je peux avoir encore plus refait ma vie. – Bah, c'était... Ouais, c'était le challenge, quoi. C'était... C'est vrai que t'aurais pu ne pas venir à l'émission, être mariée, avoir des enfants et... – Ouais, mais il n'aime pas ce qu'est simple, ce garçon. Lui, il veut les trucs un peu... – Non, et en plus, entre temps, je suis parti à l'étranger, donc voilà. – Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est restés... C'est vrai, c'était quand même... Bref, on n'est pas restés très, très, très longtemps ensemble. Et ce que je trouve... Enfin, je trouve ça étonnant, parce que c'est flatteur, c'est très bien. – Vous l'avez marqué, en tout cas. – Mais ce que je veux dire, c'est que je me dis... C'est quoi, cet amour, alors qu'on ne se connaît pas vraiment, quoi ? Enfin... Et encore moins maintenant ? Enfin, là, qui tu aimes, c'est le passé ? – Non, mais ça peut être aussi le présent, je sais pas. – Je sais pas s'il faut parler d'amour, ce qui... Peut-être que... Moi, sans défendre le dossier Pierre-Michel, ce que je crois comprendre, c'est qu'il a passé un très bon moment avec vous à cette époque-là, qu'il a regretté que ça se termine, qu'après, il s'est passé d'autres choses, mais qu'il a toujours pensé à ce moment-là avec nostalgie et plaisir en même temps, et qu'il s'est dit, c'est idiot que cette histoire se soit interrompue, comme on a peut-être un peu tous, dans notre jardin secret, des regrets comme ça. – Merci. – Voilà. Donc il revient... – Très bien défendu. – Il revient de l'étranger, il se dit, c'est peut-être le moment ou jamais. – Et où t'étais ? – J'étais en Espagne. – Et vous ? Vous étiez où, à Paris ? – Oui, je suis partie en Australie. – Combien de temps ? – Je suis partie 15 mois. – D'accord. – Pas mal. Bon. Alors... – Vous avez l'air un peu étonnée. – Oui. – Touchée, qu'un garçon souvienne de vous 5 ans après. – Ça fait plaisir, c'est normal. – Vous êtes le genre de femme où j'essaie des souvenirs, visiblement. – Merci. – Et un peu interloquée, effectivement, quant aux... suite à donner à cette proposition. Est-ce que vous voulez quelques petits instants de réflexion ? – Mais moi, quelle est la question exacte ? – Ah, oui. C'est vrai. – Pierre-Michel. – Quelle est la question ? – Soyez clair et concis, Pierre-Michel. On peut vous en aide, de toute façon. – Ne vous laissez pas abattre, Pierre-Michel. – Non, mais que vous ramiez 1 km ou 10 km, ça change pas grand-chose en pleine mer. Laurent est un jaloux. N'oubliez pas que Tiffaine est philosophe, donc... – Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vus, donc de but en blanc, on peut pas dire, voilà, Tiffaine, on se remet ensemble et tout. Non, c'est pas possible. Et disons, du moins, se revoir. – Mais quand même avec une petite idée derrière la tête, Pierre-Michel. – Il a clairement dit à Tiffaine que son coeur battait toujours pour elle 5 ans après. Et voilà, mais ça veut pas dire qu'il va lui sauter dessus de l'autre côté du rideau. Nous sommes entre gens civilisés, quand même. La question est-elle plus claire ? En fait, Pierre-Michel, il vous demande si vous voulez bien vous revoir dans l'optique éventuellement de pouvoir, si ça se passait bien, reprendre une relation amoureuse. – Alors à cette question, cette question posée comme ça, j'aime un peu moins. – C'est un peu la question posée ce soir. Parce que vous vous retrouvez dans un ami, on peut vous donner vos numéros de téléphone, vous vous retrouvez dans les loges, comme ça arrive parfois que le rideau se ferme et que l'on se voit. Mais la question, elle est claire. – Je dois répondre à cette question. – La question, je crois que Pierre-Michel était de dire, moi, je suis encore amoureux d'elle, ou j'y pense encore de manière amoureuse 5 ans plus tard. Votre réaction, qui montre que vous l'avez un peu oublié, qu'il est sorti de votre vie, ce qui ne retire rien à toutes les qualités de ce garçon, est déjà un élément de réponse. Voilà, mais la question, elle est celle-là, c'est claire. – D'accord. – Vous voulez 30 secondes pour réfléchir ? – Non, c'est vous. – Bon, alors je vais vous demander de vous lever, Tifféne. Vous connaissez l'émission ? Alors Tifféne, donc effectivement, Pierre-Michel est revenu du passé et d'Avignon via l'Espagne. Vous demandez ce soir si vous aviez comme lui encore un peu de sentiments éventuels, et en tout cas si vous étiez prête à renouer contact avec lui dans l'idée éventuellement de reprendre une relation amoureuse, si ça se passait bien. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, sachant que vous pouvez le laisser fermer ? Pierre-Michel en connaît le principe, l'a accepté. Vous pouvez donc repartir tranquillement, ce qui ne vous empêchera pas de vous revoir à titre très amical après. – D'accord. Vu qu'il y a le fait, cette dernière partie en fait de l'affirmation, donc je réponds non à la question en sachant qu'on peut se voir en tant qu'amis. – Dans un premier temps. – Donc je réponds non alors puisque c'est la deuxième partie de la question qui me déplaît en fait. – D'accord. – D'accord. Et bien, Tiffaine, on vous remercie d'avoir joué le jeu et que Pierre-Michel voulait vous voir jouer ce soir, et puis d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. On vous laissera partir tranquillement. – Merci. – On va nommer Évril Toto d'Ouva-le-Rideau. – Au moins, Pierre-Michel, vous avez votre réponse. – Voilà, visiblement, elle n'a pas gardé exactement les mêmes souvenirs que vous, et sa vie est un peu ailleurs, mais bon, c'était... – Moi, je dis que ça n'augure peut-être pas forcément non plus de ce qui peut se produire. Elle est d'accord pour que vous fassiez un peu connaissance, parce qu'après tout, vous n'êtes pas vraiment connus. Vous pouvez rester très bons amis, ce qui serait tout à fait sympathique. – Bravo Pierre-Michel. – En tout cas, merci beaucoup. – On va découvrir maintenant une jeune femme, Laurent, qui vient à la recherche d'une vérité importante. – Eh oui, on peut aussi le faire sur ce plateau. Elle s'appelle Sylvie, mesdames et messieurs. – Alors Sylvie, on l'a déjà fait dans cette émission, et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est le lieu, ce plateau pour le faire, d'abord parce que c'est une émission de grande écoute, et on vous remercie d'être si nombreux à nous regarder le lundi soir, et que ça donne souvent de très bons résultats quand nous-mêmes, on n'a pas réussi à faire le travail que vous nous demandiez. En l'occurrence, retrouvez votre mère, une maman que vous n'avez jamais vue. – Non. – Qui vous a laissé, entre guillemets, ce qu'on appelle l'assistance publique dans des conditions que vous ignorez un peu. – Tout à fait. – Il y a 37 ans, donc. – Et vous souhaitez la retrouver, cette maman ? – Ben oui, j'ai besoin de boucler la boucle, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une trilogie. C'est-à-dire qu'il y a Chantal Debuyre, le nom sous lequel je suis née. – Chantal Debuyre, c'est le nom sous lequel votre maman vous a laissé. – Voilà, à la DAS. Ça, c'est une première partie. Après, il y a Sylvie Liobé, donc, en tant que jeune femme. Et puis après, il y a en tant que femme mariée. Donc, j'ai une idée de qui est la deuxième, la troisième en tant que femme mariée, mais j'ai besoin de boucler la boucle. – Qui est la première. – Qui est la première. – Alors, il faut dire que vous avez été adoptée par une famille formidable. Vous avez eu une enfance, une adolescence tout à fait normale et heureuse. Et c'est à peu près à 25 ans que vous avez eu tout d'un coup le besoin, le désir de connaître vraiment vos origines. – Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu une famille extraordinaire, des parents qui m'ont apporté tout ce que des parents peuvent apporter à un enfant. – Qui sont toujours là auprès de vous ? – Oui, ils sont toujours là, bien sûr. Et ils me soutiennent dans toutes mes démarches. Et bon, il y a effectivement cet aspect-là. Maintenant, il y a quand même des séquelles, en fait, affectives, obligatoirement. Que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses, il y a obligatoirement cette question. Pourquoi on m'a abandonné ? Pourquoi la personne qui doit vous apporter un amour absolu... – N'est pas là. – N'est pas là et ne m'aime pas ? Et ça, c'est une question qui est très lourde à porter. – D'autant souvent qu'on peut se dire, c'est un peu à cause de moi. – Alors, voilà. – En tout cas, à cause de ma présence... – Voilà. – Dans la vie de cette femme, à ce moment-là. – Voilà, exactement. Donc, à 25 ans, en fait, j'ai eu, comme beaucoup, une rupture amoureuse qui m'a... – Secouée. – Secouée. Et là, je me suis dit, il faut que je range tout ça et il faut que je trouve des réponses, que je sache qui je suis. – Et c'est là que vous avez demandé votre dossier à la DAS. Et vous avez découvert un certain nombre de choses, mais aussi beaucoup, beaucoup de vides. – Alors voilà, je suis donc allée à la DAS. C'est une démarche pas forcément facile parce que c'est une remise en cause, etc. Donc je suis allée, j'ai demandé mon dossier, c'est très long. J'ai enfin eu un rendez-vous. C'est une psychologue qui vous reçoit. Et cette dame me dit, ben voilà, votre dossier, il est là. Elle a cherché à savoir mes motivations pour ménager un petit peu. Et puis elle me dit, ben voilà, en fait, vous êtes née sous le secret d'État civil. – C'est quoi, le secret d'État civil ? – Alors le secret d'État civil, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cruel. C'est-à-dire qu'elle, elle me dit, voilà, moi, devant moi, j'ai le dossier intégral avec des noms, des dates et des informations complètes. Mais vous, je vous donne un dossier avec du blanc sur toute la partie d'identité de cette femme. – Donc ça, c'est qu'on comprenne bien et que les spectateurs comprennent bien, c'est une demande qui est faite au moment où la maman ou les parents, quand ils sont tous les deux, abandonnent l'enfant. Ils peuvent laisser leur État civil à la disposition de l'enfant quand celui-ci devient adulte ou le masquer. – Voilà, c'est ça. – Ça n'a rien à voir avec Sousyx, on entend souvent Sousyx, etc. – Sousyx, c'est complètement différent, c'est que là, en fait, l'identité, elle n'est pas laissée du tout. – D'accord. Alors là, donc, ça veut dire que vous avez une dame qui, en face de vous, vous dit, je connais le nom de votre maman, je sais où elle est, je sais qui c'est, etc. – Ça va être terriblement irritant. – Mais en clair, je ne peux pas ouvrir ce dossier, je peux pas vous le dire. – Tout à fait. Clairement, j'ai envie de lui arracher les yeux. – C'est affreux. – J'ai essayé de la... – De l'apitoyer ? – Oui, c'est ça, voilà, j'ai essayé de la faire un peu flancher, quoi. Mais non, non, l'administration ne flanche pas. Et en fait, c'est une chape de plomb qui vous tombe dessus, et non seulement ça, à un moment, je lui dis, c'est pas grave, je vais embaucher un détective privé. J'avais 25 ans, j'avais pas beaucoup d'argent, mais l'idée... Et elle me dit, mais vous pouvez pas, en admettant que vous le fassiez, que vous retrouviez cette dame, si vous arrivez devant sa porte, elle peut porter plainte contre vous, parce que c'est une violation de la loi. Donc là, vous avez la chape de plomb qui se referme, vous repartez, et... – Et c'est quoi, cette petite feuille que vous avez amenée ce soir, là, avec vous ? – C'est un document écrit par la main de ma génitrice, en fait. – De votre mère ? – Voilà, exactement. C'est, en fait, une déclaration, justement, de mon secret d'état civil. – Vous êtes née le 29 février 68. – Voilà. – Je déclare formellement à vos élèves au service de l'aide sociale et d'enfance, mon enfant Chantal De Buire, né le 29 février 68, à Paris 14e. Je demande le secret de son état civil. J'ai été prévenu que, faute de reprendre mon enfant dans un élèves de 3 mois, à partir de ce jour, il devra être immatriculé comme pupille de l'État et pourra, en conséquence, être placé en vue d'adoption. Je donne mon consentement à l'adoption, laissant au service de l'aide sociale et l'enfance le choix de l'adoptant. – Voilà. – C'était signé le 2 mars 68. – Voilà. – C'est-à-dire 3 jours après votre naissance, 4 jours. – Voilà. En fait, ça fait partie des éléments importants du dossier, c'est-à-dire que... Donc là aussi, c'est la psychologue, elle a quand même servi à expliquer un certain nombre de choses. Déjà, au niveau du nom Chantal De Buire, elle me dit, il y a de fortes chances que ce soit bien votre génitrice qui vous les donner, parce que c'est pas un nom inventé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des cas où c'est les infirmières qui donnent le nom, et souvent, ce sont des noms prénoms, ou le nom du président de la République, ou le nom du moi, des choses comme ça. – Chantal Pompidou. – Par exemple. Ça aurait pu être ça, c'est bon. Et donc, là, dans ces cas-là, on peut imaginer effectivement que ce sont bien les infirmières. Là, la psychologue qui m'avait reçu m'a dit... – Ah, en sortie, c'est De Gaulle en plus. Vous auriez appelé Chantal De Gaulle. – Oui, moi, c'était encore De Gaulle. Enfin, c'était la limite, il était pas trop loin d'hommes. Et donc, elle me disait qu'effectivement, c'était probablement elle qui m'avait donné ce nom-là. – Donc, ça peut être un nom qui a un lien avec elle, un nom qui est dans sa famille, son nom de jeune fille... – Voilà. – Mais peut-être aussi un village. Enfin bon, ça peut être beaucoup de choses. – Voilà, ça peut être beaucoup de choses. – Donc, si les gens nous regardent ce soir et que ce nom de Debuir dit quelque chose... – Voilà. – Soit parce qu'ils sont des Debuir eux-mêmes, soit parce qu'ils ont entendu parler d'une histoire, ils peuvent nous contacter et essayer de vous appeler. – Absolument. – Et donc, Chantal, c'est le prénom que vous a donné votre maman biologique et qui a été changé en Sylvie par votre famille d'adoption. – Oui, parce que, en fait, ça collait pas avec le nom de famille de mes parents. Je trouvais pas ça très joli parce que c'était un double L, tout simplement. – Et là, il n'y a pas de signature de votre maman ? – Non, justement, elle est cachée. – Votre génitrice. – Elle est cachée. – Ah, elle est cachée. – Voilà, elle fait partie des choses cachées. – Alors, qu'est-ce que vous savez précisément, à part tous ces points d'interrogation ? Est-ce qu'il y a des choses que vous savez sur elle ? – Alors, sur elle, très précisément, en fait, il y a une description physique dans mon dossier qui apparaît. Donc, c'était une jeune femme châtain foncé, avec les yeux verts, le visage ovale, qui mesurait 1,58 m, qui avait un CEP de sténodactylo et de religion catholique. – Et vous savez dans quel hôpital vous êtes née ? – Alors, je suis née à Bodelock, c'est la maternité... – En 14e arrondissement à Paris. – Voilà. Et si vous voulez, pareil, pour les enfants abandonnés, c'est vrai que parfois, on peut se poser la question de la véracité de l'endroit où l'enfant est né. Or, moi, je suis restée en surveillance médicale pendant trois mois, puisque je suis née avec un poids insuffisant. Donc, en l'occurrence, on peut imaginer que je suis vraiment née là. Et au vu aussi des dates, elle est venue là, accouchée dans cet endroit-là, dans le but de me laisser, puisque je suis née le 29 février et qu'elle a signé tous les documents lors de sa sortie le 2 mars. Donc, tout porte à croire que je suis vraiment née à Bodelock. – Et ça veut dire qu'elle savait que vous aviez des petits problèmes de santé, puisque vous êtes restée 3 mois à l'hôpital. C'est rare qu'un bébé reste 3 mois à l'hôpital quand il naît. – Je sais pas si elle, elle l'a su. – Vous dites que vous avez des problèmes de poids. – Oui, mais quand une femme vient dans le but d'abandonner son enfant, il s'en va. Une fois que la personne, que l'enfant est sortie, elle le voit pas. Ou elle le voit 30 secondes. Mais il n'y a pas de contact, puisqu'elle vient vraiment pour ça et on cherche pas à l'avoir. – On cherche pas à créer, évidemment. – Donc peut-être qu'elle ne le savait pas. – Pas d'autres infos sur cette maman, évidemment pas d'infos sur votre père, sur le géniteur. – Sur le dossier, c'est marqué, elle est restée muette. Donc là, c'est clair. Et puis, c'est marrant. – C'est moins important. – Voilà, quelque part, il n'y a pas ce rapport. – C'est une maman biologique, en tout cas, que vous cherchez ce soir. – Vous êtes mariée ? – Je suis mariée, oui. – Avec 2 enfants ? – Non, depuis quelques mois. Par contre, j'ai 2 enfants qui ont 3 ans et 20 mois. – Qui sont de votre mari ? – Ah oui, oui, là, par contre, on l'a fait dans le désordre, mais quand même ensemble. – Mais c'est raccord. – C'est tout raccord. – Dans votre rôle, dans votre vie de maman aujourd'hui, est-ce que ça a eu une incidence, cette histoire personnelle ? J'imagine que oui. Mais est-ce que, de manière concrète, ça a eu une incidence, au-delà des problèmes psychologiques qu'on peut avoir ? Votre 1er enfant, par exemple, ça a été un... – Non, en fait, j'avais résolu mes problèmes affectifs, etc. avant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que jusqu'à leur 10e mois, j'ai toujours été très attentive à ce qu'ils soient bien. C'est-à-dire pas les laisser pleurer trop longtemps. Voilà. Parce que moi... – Vous avez dû en faire des sacrés capricieux, alors ? – Eh bien, pas du tout. – Ah, j'ai rien dit. – Pas du tout. – Figurez-vous, monsieur. Pas du tout. Ils sont très bien, mes enfants. Ils sont très bien élevés. – Non, mais en plus, quand je les ai eues, l'infirmière m'avait dit qu'il ne faut pas laisser un nourrisson pleurer. Ça ne sert à rien. Et en fait, au contraire, ça les aide à prendre confiance. Mes enfants, ils dorment. Le soir, vous les couchez, ils dorment. Et on ne les entend pas. Donc, non, non. Mais c'est vrai que j'avais une attention... – Particulière. – Un petit peu différente, un petit peu particulière. – Si votre maman regardait par hasard cette émission ce soir... – Ou quelqu'un à qui votre histoire évoque des souvenirs... – Quelque chose qu'on a oublié quand même de préciser... – C'est quoi ? – Par rapport au dossier, qui est très important, c'est que, malgré tout, elle a déclaré avoir un autre enfant. Donc, avant moi... Ça, c'est dans le dossier. Ça fait partie des choses. Par contre, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Je n'en ai pas la main aimée. – Donc, peut-être un frère ou... Certainement un frère ou une soeur. – Alors, certainement un frère ou une soeur. – Abandonné comme vous ? – Alors, a priori, en 68, quand moi, j'étais dans les bureaux de la DAS, non, parce que mes parents adoptifs ont fait une demande par rapport à ça. On dit, voilà, est-ce qu'il y a un frère ou une soeur ? Parce qu'il l'aurait pris avec moi. Donc, a priori, en tout cas à cette date-là, ils n'étaient pas du tout dans les services de la DAS. – D'accord. – Donc, on peut considérer qu'elle en avait déjà un, et que deux, c'était une charge qu'elle ne pouvait pas assumer. – Assumer. – Donc, ça fait partie des informations importantes du dossier aussi. Parce que peut-être que lui ou elle, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est un frère. – C'est un frère. – Ça, je crois que ça fait partie des... – C'est les inconscients. – Voilà, les inconscients qui fonctionnent. – Mais bon, peut-être que cet enfant connaît quelque chose, quoi, aussi. – Bon, si votre maman nous regarde ce soir, on ne sait jamais. Est-ce que vous voulez lui dire un petit mot ? Est-ce que vous voulez dire un petit mot à cette femme que vous ne connaissez pas ? – Bien sûr. – Bien sûr. – Il y a une caméra qui se met au rouge, là-bas. Allez-y. – J'espère que tu regardes cette émission. Sache que si je fais cette démarche aujourd'hui, c'est en aucun cas pour m'immiscer dans ta vie. J'espère que tu as réussi à construire une vie agréable et heureuse pour toi. Moi, j'ai juste besoin de savoir, de savoir pourquoi et un petit peu qui tu es aussi. Il faut que tu saches que je ne te juge en aucun cas, qui que tu sois et où que tu sois, je ne te juge pas. Pour le présent, pour le passé, je ne te juge pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, le contact, je pense, peut s'établir. Et enfin, s'il y a un autre enfant avant moi, c'est vrai que j'aimerais le connaître ou la connaître. Et donc, voilà, si tu peux prendre contact, j'en serais ravie. Voilà. D'autant vous appeler Chantal quelques instants ce soir, je ne sais pas en tout cas, pour évoquer quelque chose dans l'esprit d'une personne qui regarderait, on l'espère. Mais bon, on va dire Sylvie puisque c'est votre prénom, c'est celui sous lequel vous avez grandi. Tout à fait. Donc, le numéro et l'Internet, il y a toutes les références pour, si jamais l'histoire de Sylvie évoque quelque chose pour vous, que vous soyez ou non cette maman biologique qu'elle recherche, contactez-nous, évidemment, et on transmettra ces informations à Sylvie. Sylvie, vous savez que c'est ce qu'on appelle une bouteille à la mer. Clairement, bien sûr. C'est-à-dire que les chances sont faibles, évidemment. Je pense qu'elles pourraient difficilement être plus importantes en même temps qu'avec le nombre de personnes qui regardent cette émission. C'est sûr que vous vous donnez toutes les chances, en même temps, elles sont faibles. On espère néanmoins qu'il y aura des échos. Et évidemment, on vous tiendra au courant au plus vite dès qu'on reçoit la moindre information vous concernant. D'accord. Je vous remercie. On vous laisse repartir. Merci. Merci Sylvie. Je vous remercie, Daphné, Pascal. Avec un plaisir non-d'ici, Sylvie. Daphné. Oui, Pascal. Oui, Laurent, c'est moi, c'est Laurent. C'est pas grave, Daphné. Je vous entends très bien, Pascal, mais alors, Laurent, je ne vous entends pas... Oui, 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 oui. Vous avez bien raison. De toute façon, il n'y a que ma voix qui compte. Absolument. Daphné. Bon, écoutez, on va vous laisser... Tout ça pour vous dire qu'on va vous laisser regagner vos pénates et votre petit lit douillet bien mérité après toutes... Après toutes ces belles histoires. Ces journées à voyager en France parce que vous allez... Toujours seule. On rappelle, Daphné est toujours célibataire. Toujours. Mais oui, Laurent. Je croyais que vous ne m'écoutiez pas. C'est drôle. Ah, merde. Vous allez retourner dès demain porter vos invitations, Daphné. Oui, absolument. Et puis, on vous embrasse. On vous souhaite bon courage pour la semaine qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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